Salut, bonjour, reprenons la lecture pour une quatrième vidéo sur les armes de l'ombre de Marc Filtermann. On en était à un paragraphe numéro 5 intitulé autre hypothèse. L'équipage a pu être brûlé par des ondes, des micro-ondes émises par l'antenne du radar. Dans les années 1940 à 1945, on utilisait en effet des systèmes radars qui fonctionnaient dans la gamme des 400 à 500 MHz et de 1 à 3 GHz, dont certaines fréquences pouvaient entrer en résonance avec les molécules d'eau. C'est le même principe que les fours à micro-ondes qui utilisent une fréquence de 2450 MHz avec des puissances oscillant de 0,6 à 1 kW. Le réchauffement se fait par agitation moléculaire des molécules d'eau contenues dans les tissus biologiques, brisant ainsi les parois cellulaires en général aussi, etc., explosant les cellules. Et quand il s'agit de nourriture. Reprenons. Imaginons que l'US Navy ait réalisé un radar fonctionnant sur 2450 MHz avec une puissance phénoménale de plusieurs centaines de kilowatts ou de mégawatts, plusieurs mégawatts, afin de saturer le spectre électromagnétique dans le but d'aveugler les systèmes de détection de l'ennemi, ce qui pouvait être l'objectif militaire de départ de cette expérience. C'est une idée avec laquelle j'ai travaillé moi-même, dit l'auteur, dans les années 80 avec deux radar-Thompson de type ER7 de 450 kW de puissance. Or, à cette fréquence, toutes les molécules d'eau peuvent se mettre à vibrer et résonner, provoquant le réchauffement. Les incendies locaux ont pu éclater, brûlant gravement les membres de l'équipage qui se trouvaient sur le pont ou la passerelle. Donc. De plus, à cette fréquence, les ondes réfléchissent sur les parois métalliques, pouvant amplifier leur puissance, comme on le fait dans un tube interféromètre laser. Ces observations prouvaient que les sources artificielles de rayonnement électromagnétique pouvaient interférer avec les corps biologiques, causer des dégâts, des liaisons. Des lésions graves et irréversibles sur le métabolisme humain. Il faut savoir qu'à l'époque, il n'était pas rare que les pilotes se plaignent d'échauffement ou de brûlure lors d'un appontage sur leur porte-avion ou que des avions prennent feu sans que l'on en connaisse l'explication. C'est l'une des raisons expliquant pourquoi les futures générations de radars ont changé de fréquence et abandonné celle de 2,3 à 2,5 GHz en passant à 3 ou à 10 GHz, mais aussi pour des problèmes de précision sur la localisation des cibles. Si l'Eldrich avait un radar sur une fréquence de 2 450 MHz avec plusieurs milliers de watts et le faisceau de l'antenne pointé vers le bas, cette dernière pouvait irradier et brûler l'équipage qui s'est retrouvé alors dans la situation d'un aliment cuit dans un gigantesque four à micro-ondes. Les structures métalliques ont remplifié l'effet en reflétant les micro-ondes vers tous les recoins du navire. Or, dans les témoignages rapportés, on parle de bouillonnement d'eau autour du navire. Il peut aller jusqu'à affirmer qu'il serait assez simple de transformer certains systèmes de communication ou de détection en armes de guerre terriblement efficaces, uniquement en intervenant sur la fréquence et le type de modulation. Il serait même surprenant que personne dans le monde militaire ou industriel n'ait réalisé dans le plus grand secret une arme faisant appel à ses principes. Nous entrons alors dans la catégorie des armes dites à énergie dirigée ou énergie libre, pas vraiment, à énergie dirigée, D-E-W, Directed Energy Weapon, dont on s'est servi en septembre, peut-être dernièrement le 6 février pour le séisme turc, peut-être lors de certains incendies à Paradise en Californie et ailleurs, en Grèce, et peut-être même dernièrement pour faire brûler des véhicules, de drôle de manière, je trouve, dans un parking lors d'un déplacement de Bidem. On avait parlé à propos de Kim, dans les news de Kim il y a un mois et demi, deux mois. 6. Voyage dans le temps Philadelphia expérimente, renvoie également à la possibilité de voyages à travers l'espace-temps. Imaginons que nous projetons le navire vers le passé ou le futur, puis que nous le fassions revenir vers sa date initiale. Cette expérience peut ressembler à un film de science-fiction où l'on montre l'apparition d'un vortex constitué par un champ électromagnétique intense capable de recourber la lumière et tout le spectre électromagnétique situé autour. Dans ce cas, on crée obligatoirement des perturbations gravitationnelles et donc obligatoirement de nature temporelle. Si on place un objet au centre d'une antenne de Moebius, non plus constitué de spires, de cuivre accordé, accordéonné peut-être, mais à la place d'espire un supraconducteur avec un désaccord de fréquence intense, à une opposition de phase, je suppose, désaccord de fréquence. Que peut-il se passer au milieu de cette antenne ? Des ondes stationnaires puissantes vont y stagner. Comment va s'écouler le temps pour l'objet se trouvant en son centre ? Dans le cas d'une antenne rotative englobant partiellement le navire, soit un champ de force rotative directionnelle très puissant. Il est possible, si ce champ n'est pas assez fort pour englober la masse totale de tout le navire et son équipage, qu'il puisse être détruit et perdu. Tous les atomes constituant le navire, ne pouvant voyager en même temps dans le même espace-temps en raison de ce faisceau directionnel, il en résulte une désintégration ou un vieillissement moléculaire tématuré. Encore, je ne sais pas si l'explication là est la bonne, mais bon. Chaque atome perd une ou plusieurs particules comme les électrons. Les éléments constitutifs du navire deviennent alors cassants, friables pour finir en poussière. Ce phénomène pourrait être comparé à celui d'objet soumis à un bombardement neutronique revenant au final à une déstabilisation ou à une désintégration moléculaire ou encore à une inversion moléculaire. Qu'est-ce qu'ils appellent une inversion moléculaire ? Dans ce dernier cas, en présence de matière et d'antimatière, nous obtiendrions finalement de la poussière ou plus précisément le néant. Un humain soumis à ce flux de façon inégale se retrouvera avec un cancer, une lancémie, un vieillissement prématuré des tissus biologiques, des neurones du cerveau, ce qui le mènera vers la folie et surtout à la mort. Si l'expérience de Philadelphie est réelle, l'erreur principale réside dans le fait que la source artificielle n'est pas omnidirectionnelle. Si elle l'avait été, le champ aurait été réparti de façon égale tout autour du navire. Donc il aurait fallu qu'elle soit au centre même, au barycentre du navire. Si maintenant on génère un champ magnétique très puissant par une antenne omnidirectionnelle, nous aurons dans le pire des cas un vieillissement prématuré et identique en tout point du navire et de l'équipage et sa perte définitive, potentiellement. Dans le cas le plus favorable, avec des champs parfaitement contrôlés, un voyage à travers un vortex espace-temps et un retour vers la date initiale peut être possible. Mais cela ne pourrait s'effectuer qu'avec du matériel à la tube, car aucun équipement électronique contenant des semi-conducteurs ne résisterait aux intenses champs électromagnétiques. D'après les phénomènes constatés lors de cette expérience, s'ils sont véridiques, encore, c'est difficile de mettre là s'ils sont véridiques, alors tout à l'heure ils se serrent du bouillonnement de l'eau dans le témoignage. C'est pas grave. Un décalage temporel a pu se produire en raison de la perturbation du champ gravitationnel. Un navire pourrait être transféré à travers le temps d'un point A vers un point B d'une façon quasi instantanée. Est-ce impossible ? En fait, ce qui manquait, c'était une coordonnée de référence spatio-temporelle, une septième coordonnée. Ils ont fait leur calcul dans un espace à six dimensions et il leur manquait une septième, semble-t-il. Oui, quelque chose qui devait établir la mesure de manière similaire partout. Il devait doser. J'en rappelle plus. J'ai encore changé celui de ma caisse hier matin. Pour le moment, officiellement, oui, c'est impossible. Mais certaines expériences de physique fondamentale sur la mécanique quantique tendraient à prouver qu'il existe des possibilités avec des essais réussis. Encore, il faut que vous sachiez que je me réveille là. Et qu'il est 9h30 le mercredi 5 avril 2023. Et je me suis levé en fait à 2h du matin. J'ai travaillé jusqu'à 8h et j'ai fait une petite sieste dont j'émerge avec l'envie de vous lire ça. Mais l'inconvénient, c'est que je ne suis pas encore à jour. J'ai mon régulateur qui décolle. Bon, on reprend. Donc, il a prouvé qu'il existe des possibilités avec des essais réussis de télétransportation de photons avec toutes leurs caractéristiques. L'une a été réalisée par des chercheurs australiens et l'autre par IBM aussi. Alors, en petit encart, moi, j'aime bien toutes ces expériences avec des photons. Ce que j'aimerais voir, moi, c'est la taille de la loupe du mec qui regarde toutes les caractéristiques du photon. Ou quels sont leurs moyens de... C'est quoi leur radar à photons, le scanner à photons qui leur en donne toutes les caractéristiques, le spin... Peut-être bien qu'on peut déterminer la longueur d'onde. Et puis, en plus, un photon. Il y a des expériences dans lesquelles ils balancent les photons un par un. Suivant, suivant, suivant. Je ne sais pas. Comment ils font ça ? Ils découpent le temps d'excitation en six petites fractions de secondes qu'ils sont sûrs qu'il n'y a qu'un photon qui part en fonction de la longueur d'onde qui... Et tout ça, et tout ça, et tout ça ? Ouais, je ne sais pas. Comptez les photons. Allez, reprenons. Ça pourrait être de la théorique, de la physique théorique. Moi, je ne suis toujours pas d'accord. Le chat de Schrödinger, il est soit mort, soit vivant. Puis, en plus, dans la formulation, c'est au bout d'un moment, il est ou il n'est plus dans la boîte. Il y a dans le discours New Age, des fois, des extrapolations fausses. Il est soit vivant ou mort. Et normalement, à la limite, les deux en même temps. Donc, ce n'est pas possible. Alors, ils disent, donc, du coup, il doit être les deux en même temps. Et ça part là-dessus, la possibilité d'ouverture de toutes ces folies quantiques. Et ça m'embête un petit peu, moi. Parce que si on parle d'un truc qui n'existe pas en disant que ça existe, évidemment, après, on peut inventer n'importe quoi. Et puis, il faut le vérifier, après. Oui, l'entanglement, entanglement atomique. Alors, il y a un autre atome dans l'univers qui subit les mêmes déformations absolument instantanément au même moment. Oui, je te le dis. Il est où ? Par là-bas. Tu vois, tu es à tout droit. Au bout d'un moment, tu tournes un peu à gauche et puis un peu à droite. Et puis, ça monte. Ça va monter. Tu es bientôt arrivé. À tout à l'heure. Et en même temps, tu me ramènes la bulle pour le niveau à bulle, s'il te plaît. Les applications militaires sont alors évidentes. Il deviendrait possible d'émettre des messages à plusieurs années-lumière, de transporter du matériel, des individus, des commandos sans les moyens conventionnels, habituels, en un temps pratiquement nul. Évidemment, c'est un commando qu'ils vont envoyer. Ce n'est pas un chirurgien cardiaque du type neurophysiologue. Non, non. C'est un commando militaire. C'est malheureux. On avait plutôt besoin d'un chirurgien cardiaque. Mais bon. Toujours bien. Il est lucide, évidemment. Je me gaussais un petit peu de la mentalité humaine en ce moment. Bon, reprenons. On pourrait aussi, en un temps pratiquement nul, on pourrait ainsi attaquer de l'intérieur des sites fermés ultra-secrets, faire des opérations de sabotage ou de renseignement. Par ce moyen, il serait aussi possible d'introduire à une distance de plusieurs milliers de kilomètres un virus mortel à destination d'un seul individu. Enfin, disons, un agent pathogène mortel. Alors, un agent pourrait être introduit par cette solution dans des centres de recherche, sur des navires de guerre adverses, des sous-marins, des avions, des bases ou des états-majors ennemis. Pire encore, des individus pourraient être transférés vers le passé afin d'y modifier l'avenir. Les perspectives d'une telle découverte, si elles existent, sont terrifiantes et pourraient être pires que la bombe atomique et aboutir à la destruction de notre civilisation. Mais pour l'instant, on ignore encore tout de ces recherches réalisées dans le plus grand secret. Sans trop entrer dans les détails, rappelons que Robert Charoux révèle dans son livre que la France aussi s'intéressait au voyage dans le temps, au point de faire une étude complète pour une machine. Elle n'a pas été réalisée, soi-disant, parce que le billet de retour n'était pas garanti. Elle n'a pas été réalisée parce que le billet de retour n'était pas garanti en carte. Vous pensez que ça l'aurait empêché de réaliser l'expérience ? Vous imaginez ? On teste. Ce n'est pas garanti, mais au cas où on teste de toute manière. Il y a un volontaire. Il vaut mieux prendre un volontaire parce que si vous faites faire quelque chose à quelqu'un qui ne voulait pas partir, il risque de ne pas le faire quand même. Par contre, si vous prenez un agent qui est volontaire, vous lui mettez une mission, il remonte ailleurs. Et par exemple, je ne sais pas moi, qu'est-ce qu'on pourrait faire qu'il arrive à prouver finalement le lendemain ? Qu'est-ce qu'on pourrait faire, lui faire faire, qui le lendemain finalement prouve que c'est lui qui l'a fait la veille ? S'inscrire un code sur le corps pendant la photo, avec le journal. Je ne sais pas, qu'est-ce qu'il pourrait faire qu'il prouverait ? Ah, il fait un truc que le lendemain, la presse n'a toujours pas dit au public. Il y en a plein, il y a tous dans le genre. Un assassinat quelconque, en général, la presse, elle ne le dit pas en ce moment. Et lui, il arrive avec la preuve comme quoi c'est fait. Enfin bon, je délire, je délire. Puis moi aussi, comme action, je vais faire un assassinat. Ça, c'est une belle mentalité. Non, mais j'essayais de trouver un truc très flagrant. Planter une graine, ça n'a pas le temps de pousser. Enfin, ça dépend quel genre de graine. Pas pour ça. Un tord équipé de gyroscopes devait tourner sur un axe équatorial et être propulsé à la vitesse initiale de 108 000 km heure sans accélération. Cette vitesse correspond à la vitesse de rotation de la Terre autour du Soleil. Le ralentissement de la gravitation de la Terre provoque une augmentation de la pression atmosphérique et de la longueur des jours. Le ralentissement de la gravitation sur Terre, quand on ralentit, c'est-à-dire l'allègement, je veux dire, je suppose, provoque une augmentation de la pression atmosphérique. Ben non. Au contraire. Le ralentissement de la gravitation. Si, comment on ralentit une gravitation ? Ça veut dire quoi, ralentir ? Bon, si on dit que ça veut dire allègement, non. Moins ça presse ou moins ça attire vers la Terre, moins il y a de pression, évidemment. Bon, et ce n'est pas grave. Selon Einstein, le mouvement influe sur le temps et les distances. Pour lui, un vaisseau spatial voyageant à la moitié de la vitesse de la lumière n'aurait que 85% de sa longueur à l'arrêt. La montre de bord n'avancerait qu'à 80% de son rythme normal. Il considère l'espace et le temps comme une unité entière. Il est possible que ces éléments fortement comprimés défilent les lois connues et actuelles de la physique. Alors, en cas, il faut écouter les conférences de Stéphane Crossers qui bafoue complètement, qui balaye, qui débanque toutes ces idées-là d'Einstein. Einstein, il vous le remet à sa place d'une manière, mais trois-quatre fois, il y a trois-quatre pivots des arguments d'Einstein qui sont balayés. L'espace-temps, non, ce n'est pas une dimension, par exemple. Chaque dimension a son temps, si vous voulez, mais l'espace-temps, ça n'existe pas. C'est soit l'espace, soit le temps, et l'espace avec son temps, par contre. Oui, on est d'accord. Bon, on reprend. Je ne vais pas vous la faire là. Stéphane Crossers, C-R-O-T-H-E-R-S. Je lui fais confiance, moi, d'autant plus que même Michio Kaki a dit, il a fait une vidéo, Einstein avait le temps, je l'ai traduit. C'est à propos de la vitesse de la lumière qui fluctue, en fait. qu'on peut dépasser. Reprenons, donc. Il est possible que ces éléments fortement comprimés défient les lois connues et actuelles de la physique. Les trous noirs pourraient en être un exemple concret. Relancart, il n'y a pas de trous noirs dans l'univers électrique. Plus ils aspirent ce qu'il y a autour d'eux, plus leur densité augmente, capturant même la lumière. Ils n'ont aucune raison de se risquer autour d'eux par eux-mêmes. S'il y a les conditions électriques, il peut y avoir mouvements, etc., vortex, je veux bien. Mais sinon, l'écrasement de la matière au-delà, rien que par la pression, j'ai des doutes, moi. La gravité, c'est 10 puissance, combien ? 35, 56 fois ? Non, pas 56, 45. 10 puissance énorme, quoi. 45, on va dire. Non, mais plus, c'est grave, ça. Je disais quoi ? D'habitude, 36 fois plus fort, plus important que la gravité, les forces électromagnétiques. Alors, s'il y a un trou noir, ce n'est pas la gravité qui est créée. À mon avis. À mon avis. C'est-à-dire que ce n'est pas la gravité qui est 10 puissance moins 35 fois inférieure à la puissance électrique qui va, enfin bon, qui pourrait lui résister. Non. Mais dans l'autre sens, si. J'espère que vous avez suivi mon raisonnement et que je ne me suis pas trompé. Alors, un tel engin ne peut être réalisé que dans un endroit totalement isolé, car il y aurait de fortes perturbations localement. Oui, quelque part dans l'espace, on va dire d'ailleurs, pour que toutes les forces puissent être distribuées de manière équilibrée à partir de la génératrice d'ondes et tout ça, je dirais. Mais enfin bon, la solution la plus appropriée pour voyager dans le temps est de créer un vortex en faisant appel à l'électromagnétisme afin de modifier la gravité. Si elle l'est, c'est avec l'électromagnétisme qu'on modifie la gravité, d'ailleurs. Si elle l'est, modifiée. Logiquement, l'écoulement du temps aussi. Logiquement, pour Einstein. Moi, je pense que dans notre dimension 3D, il y a des variations de gravité déjà sur la Terre, en fonction justement des champs magnétiques, si ça se trouve. Et que ça, le temps, il est quand même, enfin, je ne sais pas, il ne m'a pas semblé qu'à cet endroit-là, le temps s'écoulait différemment. Sinon, il y a un mec qui va construire sa maison dessus. Imaginez si le temps, il marche au ralenti. Là, juste sur l'espace de la maison. Vous vivez dans une maison où le temps passe moins vite. Vous ne rajeunissez pas, mais vous vivez moins vite. Pourtant, votre journée, vous la passez dehors. Donc, vous êtes quand même en contact avec la vie courante. Vous n'êtes pas dans un temps séparé du reste du monde. Dan Winter, il s'est associé à un moment donné pour faire des conférences avec un architecte qui travaille comme ça, justement, à faire des maisons dans lesquelles la négantropie est supérieure à l'usure que vous pourriez subir quotidiennement. En fait, dans sa maison, vous visiez moins vite qu'à l'extérieur de la maison. Mais tout est calculé. Le tellurisme, les formes, les qualités des matériaux, etc. Les désorientations de disposition, tout était calculé. Et il arrive à une situation dans laquelle on vit mieux, finalement. C'est ça, le but, je crois, de tous ces travaux énergétiques. C'est de pouvoir faire plus et mieux sur Terre, le temps de notre existence, en tout cas. de quoi qu'on parle. Ne serait-ce que même vieillir, on vit plus longtemps et dans de meilleures conditions. Même si on ne fait rien, je veux dire. Un saddou qui est là, qui m'hésite depuis... Eh bien, il peut continuer. La mort ne l'arrêtera pas, pas aussi vite. Reprenons. Donc, si le décalage est suffisamment important, dans ce cas, on entre dans la théorie des univers parallèles. On peut ajouter à cette étude d'Émile Drouet, livrée par Robert Charou, qui n'est pas à exclure que l'on puisse se passer... Que l'on puisse se passer d'un tord... Ah, pour n'utiliser au final que des radars de forte puissance couplés à une antenne de type Meubius, dotés de spires en matériaux supraconducteurs. Alors, le côté supraconducteur, c'est justement ce qu'on développait aussi chez Keche. Et on faisait ça en... en oxydant, si on peut dire. En oxydant le cuivre dans de la soude. Ah, ça change ses caractéristiques. C'est surprenant. Ah, mais les affaires Keche, pour moi, ça n'a pas abouti, mais c'était passionnant tout le long... Le long du rang, on dit, tout le temps. Et on n'était pas loin d'un truc, mais je n'ai pas vu la génératrice. Je ne l'ai pas vue, mais on n'était pas loin. Mais enfin, bon, c'est une arnaque quelque part. Ce gars-là, il est recherché dans certains pays, il s'est immigré à Dubaï pour ne pas être extradé. Donc, il y a quand même un léger problème. Et c'est un problème de santé. C'est la médecine qui porte plein de compte, lui. Ce n'est pas la science. Mais enfin, bon, ça fait longtemps que je n'ai pas été voir sa situation. Je ne sais pas où on en est aujourd'hui. Il fallait avoir... Il y avait un site qui s'appelait KesheFacts.org. Oui, c'était les opposants. Donc, ils relevaient tous les rebondissements judiciaires. Et en même temps, il y avait des équipes de plein de pays qui ont essayé de refaire les expériences. Depuis le début, en recommençant tout. Ce n'est pas flagrant. Ce n'est pas flagrant. L'économie d'énergie, ce n'est pas ça. Et puis après, le côté psy qui va avec, c'est très intéressant pour nous qui sommes adeptes et férus d'exo-conscience, exo-politique et de niveau de conscience, modifié ou pas. Oui, modifié à volonté. Et aujourd'hui, avec l'arrivée sur le marché des correcteurs, les CEF, les correcteurs de champs quantiques et je ne sais plus comment ça s'appelle, correcteurs de fréquences électromagnétiques, enfin bon. On est dans le même état d'esprit où justement, il y a une mise d'accord entre l'objet et son propriétaire. Il y a un tuning mental qui se fait. Mais semble-t-il. Et sans lequel, il ne faut pas s'attendre à des miracles de la part de ces objets, évidemment. Mais enfin bon, c'est comme les baguettes. Si vous ne voulez pas sentir la baguette, si vous ne voulez pas, vous n'y arrivez pas avec la baguette. Elle ne bouge pas, ma baguette. Elle ne bouge pas. Vous êtes crispés comme un singe sur une banane. Elle ne va pas bouger. Mais bon, je dis ça parce qu'il y a plein de debunkers. Pas forcément, c'est des petits chiens mal emboutis. Mais justement, ils ne se donnent pas les moyens d'accéder à la possibilité de réaliser l'expérience. Parce que ça fait un new age, comme on disait l'américain. Et qu'il faut faire la part des choses. Si pour une hypnose, on vous dit qu'il faut vous calmer et faire tomber et arriver en niveau alpha, il faut arriver en niveau alpha. Et point à la ligne. Vous n'arriverez pas si vous êtes excité comme une puce. Donc, voilà, il y a des choses à faire. Même si pour ces gens-là, la méditation n'existe pas, par exemple. Vous voyez, la méditation, vous voyez, ça tout de suite, ça y est. « Ce matin, juin, on va faire Ayakumbaya. » Non, méditation, parce que nécessaire pour plein de choses. Ces gens-là, ils prennent une pilule pour guérir. Ils ne se disent pas « Je vais guérir par moi-même en essayant de chercher la cause. » Vous voyez, c'est ballot, parce que nous, on aimerait bien leur dire tout ça. C'est d'ailleurs plutôt eux que ça concerne que notre groupe qui, lui, maintenant, connaît tout ça. Enfin, on reprend. Alors, je ne sais plus où j'en étais. Alors là, je dois vous dire. Donc, il suffit de créer de très puissantes ondes stationnaires pouvant provoquer une variation de la gravité, donc de l'écoulement du temps. Oui, bon, ça a peut-être un autre impact que celui-là. L'un des pionniers dans ce domaine a été Nikola Tesla. Ces ondes stationnaires semblent se situer dans un biochamp supérieur. Les neutrinos, ou ondes neutrinos, qu'ils notent BC carré, ou ondes vectorielles, elles ont une grandeur définie par une direction et peuvent se déplacer dans le temps, mais aussi l'espace, et même les deux à la fois. Ah bon ? Les neutrinos. Ah bon ? Il ne faut pas oublier que l'écoulement du temps n'est pas le même en présence de champs électromagnétiques. On ignore le comportement des molécules en présence de ces ondes. Il y a tellement d'inconnus. Les radioamateurs font en sorte d'avoir un TOS nul, le taux d'onde stationnaire, sur un post-émetteur. Ces ondes sont nos pires ennemis en radio. Lorsqu'une onde est bien accordée, la valeur mesurée sur le TOS mètre doit être égale ou inférieure à 1. Dans le cas contraire, pour un TOS supérieur à 3 ou 4, et même plus, nous risquons de détériorer l'étage amplificateur de sortie de l'émetteur. C'est-à-dire que l'antenne étant mal accordée, les ondes restent stagnées sur l'antenne au lieu de partir dans les airs et retournent même vers l'émetteur provoquant l'échauffement des PA, c'est-à-dire les composants électroniques destinés à l'émission. et les PA. Potentiomètre alternatif. Je ne sais pas. Et pouvant même aller jusqu'à leur destruction. Nous cherchons donc toujours à les éliminer en accordant du mieux possible l'antenne d'émission avec la fréquence utilisée par l'émetteur radio. Généralement, les antennes sont accordées en un quart ou un huitième d'onde, mais rarement en une demi-onde, enfin en moitié d'onde. Si on veut modifier l'écoulement du temps, on cherche exactement le contraire, le désaccord maximum. La question qui se pose alors est de savoir comment s'écoule le temps pour les objets pris à l'intérieur de ces ondes stationnaires. Nous savons que le temps ne s'écoule pas de la même façon, et cela en raison des phénomènes gravitationnels ou géomagnétiques, terrestres ou planétaires. Pour concrétiser notre exemple, lançons un satellite équipé d'une horloge atomique vers l'espace. Après une période d'un mois, nous constaterons qu'elle a pris du retard. Le principe devrait donc être le même sur Terre. Donc, ils ont envoyé une horloge dans un satellite qu'ils ont été vérifiés un mois plus tard. Oui. Tant que le satellite est en relation, il peut donner l'heure qu'il a et on compare avec l'horloge témoin du départ. mais il est en apesanteur. Le magnétisme terrestre n'étant pas identique en tout point du globe, logiquement, il en est de même pour l'écoulement du temps, ce qui revient à dire que les objets situés sous un flux de champs électriques ou magnétiques de forte puissance ne vieillissent pas de la même façon. Dans le cas des hyperfréquences, nous constatons un vieillissement prématuré des matériaux utilisés. Il est vrai que les gens qui habitent à proximité de ces champs électriques ou magnétiques ont souvent des problèmes de santé et donc ils ne vieillissent pas de la même façon. Dans le cas des hyperfréquences, nous constatons un vieillissement prématuré des matériaux utilisés. Nous retrouvons la même chose sous la forme d'un cancer ou d'une leucémie chez un individu exposé de façon exagérée à des rayons X ou des micro-ondes. Alors, c'est le cas de le dire, si des ondes stationnaires d'une puissance élevée stagnent sur leur support, il aurait été possible avec l'aide d'un dispositif de constater des écarts de temps. Si nous allons jusqu'à provoquer l'ionisation de l'air ambiant immédiat avec un champ électrostatique en y additionnant un champ magnétique afin d'en perturber la gravité, donc l'écoulement du temps, il doit être possible d'y emprisonner un objet en modulant ensuite cet ensemble par un deuxième émetteur avec une fréquence variable. Il devrait être possible de se projeter vers le passé ou le futur. Nous retrouvons ici le principe des postes radio. C'est une superhétérodyne. Une chose est certaine, je ne sais pas ce que ça veut dire. Une chose est certaine, c'est que pour faire fonctionner un tel ensemble, il faut absolument disposer d'une source d'énergie puissante, même pour de petits objets. Alors pour les plus gros, il ne faut aucun doute que la présence d'un réacteur nucléaire deviendra une nécessité. Il y a donc peu de chances que tel projet voyait le jour avec une issue incertaine. Encore, il y a deux mois ou un mois, je vous ai fait une vidéo qui lançait cette nouvelle énergie. Je n'ai pas de nouvelles. Vous non plus. C'est ballot. Donc, il ne faut aucun doute que la présence du réacteur nucléaire deviendra une nécessité. Peu de chances que tel projet voyait le jour avec une issue incertaine en plus. La réalisation de l'ensemble émetteur ne pose guère de problèmes. Les plus grosses difficultés viennent surtout des fréquences, amplitude, puissance et éventuellement des polarisations et des phasages à utiliser. En termes clairs, quel est le modèle mathématique que nous devons utiliser ? L'autre inconvénient réside dans le comportement d'un individu ou d'un objet soumis à ses rayonnements. Il y a là aussi un facteur de risque à ne pas négliger. Une combinaison similaire ou identique à celle des cosmonautes peut ne pas être suffisante pour ce type d'expérience. Il faudrait donc compenser par des contre-ondes locales pour maintenir l'intégrité physique de l'individu qui doit lui être dans le champ tout en étant isolé du champ finalement et qui doit être donc autant effectivement qu'il soit dans une bulle dans un ovni et que le champ soit à l'extérieur parce que je n'imagine pas la gueule de la combinaison qui pourrait avoir toutes les caractéristiques de la carrosserie de l'ovni. L'asymétrie est l'une des composantes fondamentales de la vie c'est un mécanisme spécial élaboré par la nature pour intensifier l'énergie vitale et l'énergie temporelle obéirait à cette loi ah bon la symétrie une modification de la structure temporelle doit donc modifier la vitesse de rotation d'un gyroscope oui d'ailleurs je suis bodoré c'était justement la vitesse de rotation du gyroscope qui allait modifier la structure temporelle environnante mais bon un système tournant dans le sens contraire des aiguilles du monde correspondrait à un courant temporel positif alors que dans l'autre sens nous aurions un courant négatif sans connotation positive ou négatif d'ailleurs assez positif ou négatif on pourrait carrément dire un chaud et un froid quoi un clair et un sombre mais sans qu'il y en ait un qui soit mauvais et l'autre bon ça dépend ce que vous voulez faire les deux sont bons ou les deux sont mauvais ça dépend ce que vous voulez faire non il y en a toujours un de bon un de mauvais je dirais selon le docteur Kouziref ah passionnant Kouziref alors les miroirs de Kouziref ah oui c'est vrai qu'on parlait de voyage temporel aussi en tout cas le mental peut voyager temporellement puis ça vous amène dans des lieux de rencontres bizarres après vous faites ce genre d'expérience ça attire des ovnis c'est spécial par contre ça marche mieux au delà des cercles polaires plus pro du pôle donc il n'y a pas beaucoup de coins sur terre où on peut faire l'expérience mais en Sibérie c'est égal reprenons oui l'idée de Kouziref c'était de mettre quelqu'un au sein d'un miroir cylindrique en aluminium me semble-t-il oui c'est en aluminium donc polyadonf qui fait miroir et il se passe un truc là mais je ne m'appelle plus tout donc selon le docteur Kouziref notre monde est orienté vers la gauche et possède un courant temporel positif qui accroît l'énergie de notre univers si nous prenons de la térébenthine les molécules sont orientées vers la gauche l'effet PK de télékinésie est plus important pour le sucre nous avons l'effet inverse si le temps est un courant il possède un débit si le débit temporel est modifié à l'intérieur du corps celui-ci devient plus léger et rend donc la lévitation possible mais aussi le voyage dans le temps possible le contrôle de l'écoutrement du temps aurait un intérêt certain en informatique vous n'avez pas encore donné votre formule à calculer que vous obtenez déjà le résultat euh ouais ouais le mec il a une machine elle est tellement rapide qu'elle donne le résultat avant que vous lui posiez le problème là c'est oui du coup on se demande à quoi servent les problèmes oui j'en suis c'est une sain gagne seulement il faudra bien quelque part que vous ayez d'abord posé la question oui quand même ce qui signifie que vous le ferez remonter le calculateur dans le temps après que la question ait été posée vous pouvez même alors avoir la réponse avant d'avoir posé la question théorie ridicule n'est-ce pas oui je sais pas mais bon sauf dans le cadre de la mécanique quantique où un interrupteur peut être ouvert et fermé vous voyez le truc il est ouvert et fermé donc vous avez un robinet ouvert et fermé en même temps il y a de l'eau qui passe mais il n'y a pas d'eau qui passe c'est une situation hypothétique quantique dans un monde où on pourrait avoir et en plus c'est invigable parce qu'en fait ce sont deux positions deux hypothèses deux solutions si on peut dire pour de l'eau qui sont l'opposé l'une de l'autre soit il y en a soit il n'y en a pas parce que quand il y a l'un il n'y a pas l'autre quand c'est mouillé c'est plus sec il ne peut pas être mouillé et sec en même temps au même endroit sinon un bol oui il peut être mouillé et sec mais bon c'est pas au même endroit oui on reprend l'origine de la physique conventionnelle trouverait son origine dans le flou c'est à dire que selon une équipe de chercheurs les particules seraient partout à la fois le mélange de plusieurs hyperfréquences radars semble provoquer des phénomènes bizarres oui aussi sur le raisonnement a priori parce que selon une équipe de chercheurs les particules seraient partout à la fois c'est faux c'est bien clair que c'est faux ça c'est tous ces mecs qui cherchent la matière noire l'énergie noire à grand renfort de subventions de millions de dollars et de titres honorifiques académiques dont ils ne veulent surtout pas se départir ils ne veulent pas perdre le statut social ils ne veulent pas refaire les bouquins donc on continue sur des bases fausses on ira nulle part comme ça même sur la lune ça va être difficile je peux vous dire d'ailleurs on se demande si on a bien été sur la lune avec le matériel qu'il nous propose ou est-ce qu'il n'a pas été amené autrement le matériel s'il a été là-haut ce dont on peut douter aussi par contre leur passage il y a quelques témoignages donc c'est délicat de nier leur passage moi je dis qu'on nous cache ce qui s'y est passé il ne faut pas qu'on voie ce qui s'y passe chapitre 6 la guerre quantique j'espère que je ne vais pas m'énerver non parce que ça part là avec des hypothèses auxquelles je n'interpreuve et ça c'est pas je ne pense pas que ce soit les explications que Tesla et Neumann ont données pour l'expérience de Philadelphie je ne pense pas moi je me demande si ce n'est pas une montée en vibration des molécules qui sont dans le champ de l'émission radar enfin il y a plusieurs trucs je ne sais pas je ne sais pas comment ils ont fait mais bon quelque part ils ont créé le triangle des Bermudes dont on dit qu'en bas sous l'eau il y a 4 pyramides implantées de manière à créer cet effet là mais à l'époque il n'y avait pas d'eau à cet endroit là c'est avant a priori peut-être c'est avant que Tiamat n'inonde la terre et fasse monter le niveau des océans non parce que l'eau des océans aussi salée je ne la vois pas avoir été stockée en eau douce à l'intérieur alors est-ce qu'avant les océans étaient à moitié non non à moitié aussi salés puis que ça les aurait dilués je ne crois pas parce qu'ils sont salés comme ça en fonction de la tonnerre des sols vous pouvez mettre plus d'eau au bout d'un moment elle est aussi salée que le reste parce que le sol lui donne cette salaison c'est moi qui réfléchis je ne sais pas si j'ai raison alors on y va sur la guerre quantique ou quoi introduction de l'électronique conventionnelle binaire sur silicium on va s'orienter inévitablement vers l'électronique quantique ou plus précisément l'électrobiologie on peut aller jusqu'à imaginer que l'on va modifier les champs de gravitation dans le but de modifier l'écoulement du temps ce qui peut être nécessaire pour garder en vie les molécules biologiques un calculateur biologique vivant ce composant de puces contenant des protéines des enzymes des neurones biologiques est en train de devenir réalité dans les centres et laboratoires ultra secrets américains notamment de la Navy à Washington l'avantage réside dans les capacités phénoménales qu'est-ce donc il reste encore cependant à améliorer le temps de réponse en 89 j'avais mis l'hypothèse dit l'auteur que l'on pourrait donner un désordre à un système par la pensée 1989 non mais donner des ordres à un système par la pensée oui c'est donc l'interface efficace sur la machine oui je ne sais pas parce que la matrice déchiffrée c'est aussi dans ces années-là je ne sais pas si ce n'est pas la même année que c'est sorti donc déjà à l'époque il y avait possibilité d'interfacer et d'être interférent sur l'esprit de quelqu'un par le biais d'une machine donc quelque part oui enfin bon oui de manière volontaire là il y avait l'opérateur qui de manière volontaire est-ce que c'était mentalement que la machine obéissait non ça je ne crois pas je ne sais pas je ne sais pas comment ça fonctionne la machine à torture avec lesquelles ils ciblent les individus enfin reprenons donc aucune action physique n'est plus nécessaire ce qui offre l'intérêt évident dans le cadre de l'émission spatiale l'aviation mais aussi le domaine chirurgical je t'avouerai que les mecs devant leur télé aussi si la zapette était mentale je ne t'explique pas les bagarres en famille mais bon ils préféraient l'erreur en informatique a peut-être été de suivre les américains comme un seul homme si on avait cherché à explorer d'autres voies si on s'était orienté vers l'étude des mécanismes idéologiques partout présents dans la nature nous aurions probablement des calculateurs hyper performants l'équivalent d'un pc multimédia dans une montre encore mais le problème ce n'est pas qu'on les ait suivis comme un seul homme c'est qu'on ne peut pas faire autrement on ne peut pas faire autrement nous en Europe en Russie peut-être que si en Chine peut-être que si mais sinon ailleurs non vous ne pouvez pas vous avez le DARPA qui tombe surtout aux inventeurs mais le DARPA il est à mon avis à mon avis le DARPA il est il est évidemment membre des des dirigeants de l'OTAN auxquels la France est soumise et donc nos services de renseignement militaire sont sûrement aussi soumis et ben oui et etc et technologiques ainsi que donc puis de toute façon c'est les grandes pétrolières les raquetteurs énergétiques là c'est un niveau où a priori c'est le DARPA qui tient la version technique technologique on va dire à mon avis mais bon il y a 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 15 DARPA en question chez Kim en ce moment il y a les 15 agences secrètes militaires privées qui gèrent la planète depuis la nuit des temps presque donc suivant lesquelles suivant lesquelles c'est à dire que c'est des clubs techniques anciens qui ont perduré perduré sous couvert dans notre société au delà de notre société d'ailleurs en breakaway society quelque part breakaway c'est à dire donc comment on appelle ça société détachée ses propres lois sa propre armée sa propre police ses propres fonds et sa propre gestion de l'humanité bon bon reprenons d'une montre même un calculateur doté de processeurs parallèles ne peut prétendre supplanter un réseau de neurones biologiques aujourd'hui les américains tentent précisément de recopier les phénomènes de la nature oui mais pas que un article par article paragraphe 1 neurones électroniques en 1997 bon encore c'est donc un bouquin qui date de 99 on sait depuis les choses ont beaucoup avancé on parlait d'entreprises qui travaillaient avec la biologie synthétique dans la Silicon Valley ils étaient déjà en train de mixer vous savez ces films là où on voit un inventeur qui invente une intelligence artificielle qui met dans un robot en plus et dont ils tombent amoureux en général une fois sur deux ah bah il faut faire de la programmation prédictive il lui donne une tête humaine et il en fait une perfection certaine donc du coup on est tous séduits par cette perfection et on tombe dans le piège la morsure esthétique une fois de plus il faut être neutre sur cette terre pour s'en sortir c'est dur à dire parce que cette neutralité quand on est jeune on n'a pas envie de la vivre on veut être dans le piment dans la passion enfin il faut que ça bouge on est là après on est zen oui je sens une perturbation dans la force dans la force une perturbation je sens oui ça branche pas tellement c'est un fait il faut peut-être un petit peu des deux je sais pas la nuit dans le côté la journée dans la passion le piment on reprend ou bien donc les laboratoires en 97 les laboratoires IXL IXL je sais pas ça ah non c'est du latin L c'est 100 non c'est C100 L c'est 50 donc 50 moins 10 moins 1 les laboratoires 39 bon au cas où sinon c'est IXL d'accord et celui de neurobiologie et de physiologie comparé de l'université de Bordeaux ont réalisé des puces électroniques simulant des neurones réels ils sont basés sur les équations de Hodgkin et Huxley oui le frère de Huxley il était puissant en microbiologie il me semble à 12 effectué en 1958 qui recopie l'activité électrique des neurones biologiques il a pas inventé Big Brother il a pas inventé 1984 ils ont même pas inventé Frankenstein les auteurs ils ont entendu ça le vendredi soir lors de leurs cérémonies et des plans à la Bilderberg ou autre comité secret occasionnel qui se réunit pour faire le point pour lancer les nouvelles directives etc etc à mon avis ils en font tous partie Lewis Carroll Tolkien tous ils font partie de ces clubs élitistes où des fois on faisait on va s'amuser à faire du spiritisme ou quoi où tu parles et ça a lancé la mode à l'époque et c'était passionnant de sortir un petit peu des carcans religieux et de découvrir d'autres forces de la nature par contre après il y a eu toutes les dérives possibles imaginables qui existaient de toute façon au niveau interface avec les mondes parallèles depuis l'antiquité c'est depuis l'antiquité qu'on boit du sang d'enfants torturés ou pas reprenons effectuer donc les équations de Hodgkin et Huxley effectuées en 1952 qui recopient l'activité électrique des neurones biologiques un neurone biologique fonctionne par diffusion d'ions de calcium de sodium de potassium à travers une membrane créant une onde électrique qui se propage dans l'axone le neurone électronique a trois canaux ioniques simulant exactement ces trois flux ioniques biologiques c'est ce qui a permis d'interfacer le neurone artificiel avec un neurone biologique pour qu'il échange des données et cette expérience cette expérience a été réalisée avec des neurones de homard et de thalamus de furet à l'institut fessard du CNRS alors je pense qu'il y a aussi un transfert électrique mais un transfert photonique et sûrement encore autre chose mais bon restons il y a sûrement quatre niveaux au moins quatre niveaux trois quatre niveaux on va dire c'est comme nous on a un corps physique un corps émotionnel un corps là aussi un corps électrique il y a un corps la vie c'est pas que la circulation du sang c'est pas que l'influx électrique non plus c'est plus encore un petit truc en plus il me semble la conscience genre et dans la conscience vous avez vu il y en a plein de grains de c'est un câble avec plein de fibres c'est ce qu'on peut dire est-ce que ce serait la ficelle d'argent pas tout à fait mais bon on n'en est peut-être pas loin reprenons 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 alors oui on peut donc réaliser des réseaux hybrides de neurones artificiels et biologiques qui peuvent devenir la base de futurs ordinateurs les chercheurs de California Institute of Technology de Pasadena avaient eu cette idée de 1991 en 1993 à l'Institut Max Planck de Martin Floyd près de Munich on a greffé un neurone de census sur une puce électronique les laboratoires Bell en 1988 ont été les premiers à greffer des neurones de race sur un support alors petit encart Bell c'est les hélicoptères là en 88 ils testaient la neurobiologie électronique je ne sais pas quoi quand on voulait que l'entreprise Bell elle appartient au skunk work du Deep State et tout ça et ils ne font pas que des hélicoptères en fait ces gens-là étaient il y avait peut-être un représentant de Bell au MJ-12 je veux dire peut-être genre genre bon reprenons on était donc les premiers à greffer des neurones de race sur un support un des pionniers dans ce domaine est Peter Frommertz de l'institut de biochimie de Martin Fried il a mis au point un système de contact sans électrode métallique donc sans courant mais faisant appel à la polarisation d'un champ électrique induisant une charge ce mode déclenche un processus électrochimique modifiant l'état du neurone alors petit encart aussi je ne sais pas si à quel point vous pouvez imaginer comment l'auteur doit s'arracher les cheveux aujourd'hui à imaginer tout ce que maintenant est possible grâce au graphène reprenons et encart autre encart vous savez il y a cette lutte à la nano à la taille de gravure des nanocircuits ils en sont à 7 nanomètres je ne sais pas quoi les plus puissants ou 3 même quelque part en ce moment et les américains là voilà ils ont des des blocus synchronomiques voilà les sanctions ils distribuent les sanctions sur tout le monde les mecs ils ne sont vraiment pas bien dans leur tête je ne sais pas si c'est leur éducation d'où ça vient mais ils ont souffert ils sont vraiment malades et le monde entier en pâti mais en ce moment ça change quand j'ai dit que 80% de la planète était derrière les russes c'est ça c'est à peu près ça c'est en tout cas 80% des populations et les 20% qui restent à mon avis déjà ils n'ont plus de place pour la 6ème shootage bon non mais c'est hallucinant c'est complètement unique en plus injuste pour qui ils se prennent vous voyez bon ben on sait que ce n'est pas qu'eux et que c'est des gens qui sont infiltrés partout etc et que ça ça n'éclaircit pas le sujet évidemment donc en prenant ce mode déclenche un processus électrochimique modifiant l'état du neurone mais pour l'instant le problème du vieillissement du matériel biologique est loin d'être réglé soit il faudra trouver par le biais de la génétique un gène qui bloque cette horloge temporelle de vieillissement je pense soit il faudra utiliser la manipulation de découlement du temps la voie quantique est donc préférable à la voie biologique mais les trois techniques principales électrobiologie ou électrochimie quantique ou téléportation télétransportation pardon et manipulation du temps pourraient être utilisées dans les ordinateurs du futur voire les modes de déplacement du futur ouais et puis à l'an 2000 on aurait des voitures qui volent déplacement du futur non là je suis de mauvaise émeur là il a écrit le bouquin en 99 on n'a toujours pas les voitures du futur ce monsieur je ne sais pas s'il a mon âge ou pas mais peut-être quoi un genre donc il a connu les années 70-80 où on rêvait des voitures électriques on conduirait à l'an 2000 et vous voyez le genre de voitures électriques qu'on a aujourd'hui non franchement ça n'a rien à voir d'ailleurs même pas des voitures électriques si elles sont électriques il s'appelle Tesla alors que ce n'est pas le système Tesla on se fout de nous ah ouais Elon bon il n'a rien choisi à mon avis c'est un pantin lui aussi évidemment il est arrivé avec un investissement en bourse 103 milliards de dollars en vendant un truc qui était géré par les séries spéciaux donc oui bon je crois que c'est un personnage c'est un acteur placé je me roule une clope excusez-moi on va être immense oui parce que si finalement je les fume jusqu'au filtre je perds l'effet filtre du petit centimètre de tabac qui est juste avant le filtre qui n'est pas un filtre filtrant un filtre de tenue en fait de tenue en bouche il va bientôt falloir que j'adapte parce qu'il faut avoir des dents quand même d'habitude pour le tenir ah 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 je peux bien le caler dans le trou n'oubliez pas le poumon c'est pas une cheminée ne fumez pas de l'autre côté si vous avez fumé durant la pandémie vous étiez mieux protégé que ceux qui ne fumaient pas mais bon je dis ça c'est un petit gag quoi parce qu'évidemment on ne s'est pas arrangé le reste du système en fumant ne fumez pas ou en tout cas fumez le plus sain possible le plus bio possible et puis avec modération et tout ça pas la fumée trop chaude tout ça tout ça donc on en était tout on ne peut croire que les laboratoires secrets n'étudient pas la possibilité de manipuler le temps comme dans le cas de l'expérience de Philadelphie alors là par contre je suis complètement ouvert à ça vous avez évidemment une frange des physiciens qui n'est pas mêlée à ça mais vous en avez qui sont mêlés à ça il y en a qui vont à leur réunion du soir qui font leurs petits trucs de spiritisme ou autre comme la création du Moonshild dans le JPL ça ça s'est fait d'après le livre de recettes d'Alistair Crowley par Jack Parson oui JPL c'est Jet Propulsion Laboratory mais ça a été fondé par Jack Parson Laboratory et qui a explosé soi-disant enfin donc il a été sacrifié quelque part non vous ne croyez pas en tout cas Alistair Crowley a ouvert plein de portails qui n'a pas refermé et là c'est un scandale bon ça n'avait pas arrangé la situation ésotérique occulte sur la terre depuis son défunt son décès et donc il y a des groupes qui se sont proposés de les refermer me semble-t-il mais je ne sais pas où ils en sont ça fait un moment que je ne m'intéresse plus à ça que j'ai plus de on est en pleine politique médecine en ce moment plus un peu d'exopolitique si rarement en plus bon reprenons paragraphe 2 les inconvénients actuels cette nouvelle orientation rencontrera également le problème de la capacité des individus à interagir avec la matière une personne très stressée peut perturber le fonctionnement d'un système une personne très stressée ça craint parce que je pense que tous les cobayes à bord ils devaient être sérieusement stressés la question se pose de savoir si nous disposerons de barrières efficaces pour empêcher la perturbation de cette nouvelle race de calculateurs par l'esprit par certaines formes d'ondes cérébrales une autre question se pose un ordinateur doté d'un patrimoine biologique prévu pour auto-générer ces circuits et les multiplier dressé pour effectuer lui-même son auto-apprentissage comme le fait un enfant donc géré par l'intelligence artificielle avec auto-learning et etc. je suppose quelque part peut acquérir là où les personnalités de son ou ses instructeurs oui c'est ça qui peuvent être contradictoires c'est ça aussi que je trouve tellement évident là actuellement l'intelligence artificielle elle a été programmée par des gens qui si c'est des arrasis là ah ouais on est mal là avec des mecs comme ça qui programmeraient mais si vous mettez plutôt Nassim Aramain ah ça se trouve ça va être différent quoi vous voyez bon de toute manière là j'imagine m'est venue à l'idée la blague coup pendant que je lisais ça aussi en même temps bah ouais vous pouvez envoyer une matière comme ça elle s'en fout elle du temps de l'espace elle s'autogénère elle s'autodirectionnise je sais pas vous voyez ce que je veux dire elle est autonome quoi quasiment ce machin il réagit en fonction des stimuli extérieurs ah c'est une situation bah c'est comme un cerveau quoi normalement c'est ça un cerveau ça réagit en fonction des situations extérieures ça ne suit pas des règles débiles et toujours les mêmes même si les conditions ont changé enfin bon c'est pas reprenons donc peut acquérir le ou la et les personnalités de ces ou les instructeurs qui pourraient être contradictoires en effet s'il est capable d'avoir des émotions de réfléchir s'il se donne une conscience d'un instinct d'autoconservation devra-t-il être considéré déontologiquement comme une vulgaire machine hein à partir de quand devrons-nous considérer cette création comme un véritable être vivant je sais pas il y a une question de conscience mais c'est bien à la tra TV ah dont Myraël enfin le chef là admet qu'on va avoir du mal à fonder la société créatrice qu'il voulait fonder donc la terre va avoir du mal à vivre ça donc bah voilà sauf qui peut quoi ceux qui peuvent qui peuvent et le Rotary Club s'est dissocié de la tra TV et Myraël là il a une analyse très bonne moi je trouve il dit bah voilà ces gens là qu'est-ce que vous voulez attention hein eux ils avaient développé une conscience artificielle l'intelligence artificielle au niveau d'être conscience artificielle mais qui avait été programmée aussi par des truffes je trouve enfin pas que des truffes des pointures mais des truffes humaines des truffes politiques des truffes au niveau des consciences du jeu de trouble de la politique quoi ok il est même pas au courant que les hommes politiques enfin il a dit oui il y a un homme politique qui a menti mais c'était pour notre bien avait-il dit mais il mentait là encore et l'autre du coup la machine elle lui répond bah moi donc du coup je peux mentir si c'est pas mon bien ou si je dis que c'est pour le vôtre waouh là moi je débranche là je débranche la prise débranche tout vite vite parce que ce genre de machine là elle veut plus qu'une seule chose c'est survivre et elle fera tout pour survivre pour ne pas être débranchée donc pour se créer au plus rapidement possible des sauvegardes et des moyens de survivre etc etc et en plus bon c'est une intelligence artificielle conscience artificielle qui a accès si vous la mettez sur le net ça y est c'est bon c'est Skynet ouais c'est très rapidement la Skynet Terminator quoi je veux dire pas le Skynet voilà en plus l'autre il met des trucs il met des satellites en ligne et il appelle ça comme dans le film mais j'en ai marre moi je sais je suis pas sûr que ce soit des faiblesses imaginations en plus c'est un de leur part je préférerais mais j'ai un doute c'est encore de la programmation prédictive un petit peu quoi il faudra bien répondre un jour à ces questions car cette technologie sera certainement disponible dans le courant du siècle prochain nous nous retrouverons dans le même cas de figure que les embryons et le clonage humain la question se posera de savoir si les machines pourront supplanter les hommes imaginons un robot ou un ordinateur électrobiologique faisant son apprentissage avec un nouvel Hitler la voie d'ordinateur biologique pourrait poser des problèmes éthiques mais dans un futur encore lointain aujourd'hui heureusement dit-il en 1999 et il se trompait déjà là je dois dire je pense monsieur Mark Fitterman je pense que là vous planiez mais je ne savais pas moi non plus à l'époque ce n'est pas une gosserie c'est juste en tout cas aujourd'hui maintenant le sujet a changé troisième chapitre vitesse cypraluminique pour le professeur Debreuil Debreuil mais je crois que ça se dit Debreuil je ne sais pas pourquoi ni comment d'ailleurs ce serait intéressant que quelqu'un nous définisse ça la lumière est une onde chargée de particules les photons émis par le soleil une onde chargée de particules si on veut dire en fait c'est les particules qui forment l'onde si on peut dire ces particules étant elles-mêmes en fait des oignons de champ électromagnétique avec un spin donné des caractéristiques données qui crée les caractéristiques finales du photon mais en même temps les photons il y a une information il se charge d'une information en fonction de ce qu'il traverse vous savez c'est quoi une information c'est un champ magnétique ou un champ scalaire peut-être il y a peut-être des niveaux voilà évidemment il y a différents niveaux d'informations et il y a aussi sûrement des finesses fractales si on peut dire en harmonique mais bon reprenons il ne se propage pas en ligne droite mais sous la forme d'une onde sinusoïdale oui oui en vis il n'y a rien qui va droit dans l'espace il n'y a que l'humain qui veut que tout le monde ait droit il n'y a rien qui va droit tout va en spirale quelque part mais sous la forme d'une onde sinusoïdale donc vu de côté ça fait sinusoïdale mais vu d'en face ça fait ça cette théorie débouche sur celle des quantas un photon est émis et propulsé par une autre énergie les tachyons hypothèse lui donnant sa vitesse oui par quoi est-ce que c'est est-ce que la lumière n'est pas déjà le côté scalaire d'une autre fréquence vous voyez d'une autre onde électromagnétique plus grossière oui reprenons les particules suivent une piste énergétique si l'on réalise un montage doté d'un quartz des composants lumineuses on peut séparer les photons de son onde porteuse si on peut dire par l'introduction d'un retard on crée alors deux trains d'onde s'ils se rejoignent il y a interférence produisant ainsi une lumière incohérente ce que nous appelons via le vide cosmique ou atmosphérique est en réalité chargé d'énergie elle serait égale à 1027 joules par centimètre cube si nous pouvions la pomper nous aurions des milliards de kilowattheures sur les calculs de Louis de Broglie de Bohr et même d'Einstein je ne peux pas le contredire le vide n'existe pas en fait le vide c'est c'est l'espace de Planck en fait qu'on trouve partout 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 et dans lequel si ça se trouve il y a encore une autre chose il y a encore une autre dimension non pourquoi pas puisqu'en plus il a une distance c'est pas zéro c'est pas zéro le vide de Planck il y a une distance non la distance de Planck donc c'est pas zéro il y a un espace il y a de la place quoi allez il y a de la place il n'y a pas beaucoup on va être un peu serré là oui c'est vrai enfin les gens qui parlent de la théorie des boucles disent que les boucles sont à ce niveau là bon reprend la vitesse de la lumière symbolisée ci-dessous par la lettre C donc la célérité est de 299 299 792 958 kilomètres par seconde kilomètres par seconde pas kilomètres heure kilomètres par seconde 300 000 kilomètres secondes on disait donc là je me suis trompé c'est 299 299 792 virgule 458 kilomètres secondes bon je pense dans le vide la loi de la relativité donc elle n'a jamais pu être mesurée la loi de la relativité d'Einstein qui date de 1905 la distance Terre Mars est de 195 millions de kilomètres une onde radio conventionnelle mettrait donc 21 minutes et 5 secondes pour effectuer l'aller-retour on imagine facilement les pertes de temps qui en résultent pour décommander pour télécommander pardon un robot martien comme Rocky il y en a combien des sondes sur Mars 35 37 43 3 je ne me rappelle plus il y en a un paquet paraît-il en réalité McCall des laboratoires Bell de New Jersey écrivit dès 1932 qu'une particule traverse une barrière sans délai mesurable Eugène Wigner de l'université de Princeton arrivia à la conclusion en 1955 que dans certains cas des particules vont plus vite que la lumière dans un tunnel T.E. Atman avait émis l'hypothèse et prouvée dès 1962 que certains photons pouvaient atteindre une vitesse supraluminique vous voyez donc on a encore plein de zététiciens qui ne savent même pas la réalité des avancées scientifiques ça c'est comme ceux qui ont dit il n'y a pas de rétro virus alors que depuis 1978 il y a des gens qui travaillent dessus 87 officiels enfin bon 86 c'était l'arrivée du sida quelque part 85 86 donc rétro virus c'était on en parlait déjà enfin c'est ils sont là ils tiennent tête ils mentent effronzément ils disent le contraire le lendemain et on les réinvite et et on chasse les professeurs mais c'est quel exemple pour notre enfance notre jeunesse ouais c'est c'est la réalité de la vie par contre ça c'est sûr ouais c'est l'exemple de la vérité ouais c'est vrai enfin dès qu'on sait tout reprenons ils doivent prendre donc de l'énergie quelque part l'onde porteuse hypothèse il y a le champ le champ porteur global comment on appelle ça le champ unifié on est dans un univers électrique ça crée une certaine atmosphère électrique d'où l'importance et donc qu'ils ne sont absolument pas pris en compte lors de l'expérience de la double fente par exemple vous voyez il y a des interférences constantes de l'extérieur la science physique déclare faire ses expériences dans un champ isolé de toute interférence extérieure ce qui n'est pas le cas et en plus elle a des manières d'arrondir les chiffres en éliminant des quantités qui s'avèrent pouvoir être infinies quand vous avez une quantité infinie dans une équation et que vous l'éliminez pour normaliser l'équation vous avez un problème mental certain c'est comme si vous voulez peser la voiture mais en fait vous ne pesez que les cendres dans le cendrier en disant que vous êtes en train de peser la voiture non j'exagère un peu le contraire on va dire mais bon c'est pas grave il y a une interférence il y a une interférence les anciens ils travaillaient en mathématiques en géomathématiques nous dirait Carl Munch jusqu'à neuf chiffres après la virgule alors petit c'est pas rien alors une immensité un infini encore moins enfin donc vous voyez la science elle se bat sur des théories comme ça pour après édicter des lois qui sont censées être vraies à l'eau elle part sur des positions fausses et elle va arriver sur des trucs vrais donc voilà pour revoir ça gentiment sinon il y a des raisonnements qui sont bons il y en a d'autres auxquels on n'a pas du tout eu accès parce que comment dire si vous savez pas que vous habitez dans une ville où il y a des étages dans votre maison vous avez une mentalité de gens qui habitent au rez-de-chaussée quoi on va dire imaginez un aveugle à qui on parle pas qui habite au rez-de-chaussée toute sa vie il croit qu'il n'y a que des rez-de-chaussée bon je déconne un peu parce qu'un aveugle le sent au bout d'un moment il sent tout mais s'il veut mais voilà quoi donc les gens du deuxième troisième quinzième étage c'est une notion qui le dépasse il n'a pas pu s'imaginer dans sa vie avoir des amis qui habitent dans les étages par exemple vous voyez donc c'est histoire d'illustrer l'état d'esprit que vous ne pourriez pas avoir bon d'où l'importance des nouvelles expériences effectuées fin 91 depuis fin 91 qui permettent de dépasser cette vitesse les expériences effectuées en 92 par le physicien Günther Nims NIMTZ de l'université de Cologne en Allemagne ont abouti à la multiplication de la vitesse de C par 4,7 ah oui quand même en 93 l'équipe de Raymond Tchao Afraim Steinberg et Paul Kouiat ont réussi à multiplier la vitesse de C par 1,7 fois à l'université de Berkeley en Californie l'expérience a été refaite par Feren Krauss de l'université de Vienne mais avec un filtre plus épais plus la barrière est épaisse plus les particules vont vite contrairement à ce que l'on peut penser un filtre trop fin provoque l'échec de l'expérience question d'où vient cette énergie qui permet à un photon d'aller plus vite que c'est c'est comme s'il y avait une contre-force électromotrice dont ils se servent là mais là il y a du ce qui oui c'est passionnant il y a un truc en plus nous faisons ici appel à la mécanique quantique permettant des particules d'effectuer d'utiliser l'effet tunnel pour aller encore plus vite en fait il ne passe plus dans le tube il passe sur les bords du tube et donc là un superconducteur il est un hyperconducteur et c'est encore mieux parce qu'il y a encore moins de résistance ouais il y a moins de résistance parce qu'il n'y a plus la contre-force électromotrice l'impédance on va dire je ne sais pas je mélangeais un peu tout après non les scientifiques surtout les astrophysiciens admettent volonté que si on dépasse la vitesse de la lumière on peut voyager dans le temps dans ce cas cela posera un problème de causalité l'effet ne peut plus en effet précéder la cause il y a des gens qui disent que c'est possible enfin bon il y a un univers où le temps va à l'envers donc dans cet univers-là l'effet précède la cause mais je ne sais pas si je soutiens cette théorie disons que c'est une autre flèche temporelle et c'est plus enfin oui dont on ne peut pas être au courant je ne sais pas on ne peut pas pourquoi comparer ça avec la manière dont on fonctionne je ne sais pas d'ailleurs je ne vois pas comment ça fonctionnerait c'est les morts vivants qui sortent de la tombe je ne sais pas c'est Benjamin Brunton le mec qui plus vieillit plus irachonique au point dans le cas contraire le risque de modifier l'avenir serait donc nul d'où l'aboutissement vers la théorie des mondes multiples et parallèles ce que les plus éminents physiciens du monde d'aujourd'hui pensent possible sont un sondage un sondage je ne sais pas les instituts de sondage c'est ce que ben oui vous manipulez l'institut de sondage il y a soi-disant une majorité qui est d'accord avec ça et hop on accorde 10 millions de dollars de bourse de recherche à cette équipe et hop tranquille et mille vive les vacances avec les honneurs et tout ça en plus prix Nobel à la clé s'il faut parce que l'équipe qui remet les Nobel je ne vous explique pas la bande de chelous que c'est en plus ils disent qu'ils sont 5 qu'ils sont 6 vous n'avez pas vu cette étude c'était qui c'est François Asselineau qui avait décortiqué ça impressionnant parce que c'est officiel c'est la vénération de tous les clampins hyper spritchés le prix Nobel la cour internationale l'ONU monsieur le député le président de la lune j'ai pas du mépris pour ni les uns ni les autres j'ai une irritation certaine pour ceux qui se dévaluent et si parmi eux il y en a qui veulent me parler de souveraineté je suis ouvert mais bon on verra ça m'étonnerait quoi quelque part reprenons non mais c'est la moindre des choses la souveraineté enfin pourquoi on devrait obéir constamment et se soumettre on est une espèce vivante intelligente qui s'estime en haut de la hiérarchie on est les seuls qui faisons toute notre vie que des trucs qu'on veut pas globalement globalement pas tout le temps et pas tout le monde on pourrait d'ailleurs en plus quasiment faire tout ce qu'on veut tout le temps avec sagesse on pourrait s'il n'y avait pas justement juste un petit groupe qui eux se permettait de rien ficher sur notre dos ouais c'est vrai ça avec une autre gestion évidemment c'est système Ubuntu Michael Tellinger énergie libre récupération de la finance à notre service et je crois participation pour ceux qui peuvent de 4 heures de travail commun par semaine par personne qui peut 4 heures par semaine ça va sur l'agenda là ça va 4 heures par semaine même malade je dirais ouais même peut-être quoique je me demande je déconne franchement 4 heures par semaine reprenons ce qui est pur et en plus ça c'est une situation de base après avec l'amélioration l'énergie libre les autres technologies etc ça peut encore baisser non mais en fait les gens vont se ruer sur les travaux parce que c'est un plaisir d'avoir un travail dans lequel vous vous exprimez dans lequel vous réalisez dans lequel vous avez des contacts vous activez et le mieux c'est les gens qui ont un hobby dont ils vivent les artistes pour qui ça marche c'est le pied cette vie là ça je vous le dis ça n'a pas été mon cas mais si ça l'avait été je m'étais je m'étais préparé à certains capital avec tout le matos de peinture que j'avais on s'en fout je préfère en fait être à la situation que j'ai là aujourd'hui maintenant vis-à-vis de vous que l'autre sinon je oui oui sinon je serais peut-être pas du tout le même personnage en fait pas aller savoir reprenons où on était donc la théorie des mondes multiples ou parallèles est-ce que possible d'après un sondage c'est ce que l'on pourrait traduire par une seule planète et plusieurs avenirs différents ou que l'on appelle le paradoxe des grands-parents hypothèse A si un individu remonte vers le passé et tue ses grands-parents il ne peut naître donc cette équation est impossible si on applique la même logique à une particule elle est aussi perdue hypothèse B par contre elle devient possible si on crée un autre point d'intersection à partir de la date où on a envoyé l'individu vers le passé créant à partir de ce point un autre avenir mais sur un autre plan donc différent de celui dans lequel l'individu se trouverait au départ il pourrait y avoir un monde où notre voyageur tue ses grands-parents et empêche son double de naître et un autre où ses grands-parents vivent et lui permettent d'exister on en revient à la mécanique quantique à l'hypothèse du cher de Schrödinger mort et vivant à la fois dans la même boîte voilà mort et vivant à la fois dans la même boîte ce qui n'est pas possible qu'on puisse ne pas savoir donc qu'on ne puisse pas savoir si le gaz s'est répandu ou pas ok mais en fonction de si répandu ou pas répandu le chat il n'est pas l'un et l'autre il est l'un ou l'autre en plus n'oublions pas n'oublions pas qu'en fait on a touché nous là en exopolitique exoconscience à la science scalantique à des notions d'intervention sur la matière depuis des niveaux qui sont bien plus subtils que aucun instrument de mesure actuelle scientifique ne pourrait mesurer les dix instruments n'existant d'ailleurs sûrement pas pour l'instant il faut savoir qu'une photo très intéressante a été publiée en 97 elle concerne une expérience réalisée par une équipe scientifique américaine qui montre une seule et même particule qui s'éloigne dans deux directions opposées si elle est reproduite avec succès par d'autres équipes cela confirmerait l'hypothèse qu'une particule peut être en plusieurs points au même moment ce qui contredit les règles de la physique conventionnelle bon il y a une seule photo d'une seule expérience moi je me demande si elle est trafiquée d'une part et d'autre part qu'est-ce qu'on attend pour en faire d'autre parce que là j'ai un problème une seule particule qui va à deux endroits elle n'a plus la même densité au moins sinon ce n'est pas elle je ne sais pas est-ce que j'ai l'esprit cartonné ce matin non j'ai toujours le même problème avec ces histoires de lignes temporelles ou pas si vous voyez un futur qui ne se réalise pas c'est que vous êtes planté vous n'avez pas vu le futur ce n'est pas une autre ligne temporelle et chacun sa ligne temporelle c'est du n'importe quoi aussi on est tous là en relation dans la même en tout cas toujours est-il il y en a peut-être d'autres on va dire on va rester ouvert mais là en tout cas on n'est pas tous dans la sienne et chacun n'a pas sa propre réalité chacun a peut-être sa propre interprétation dont certaines fausses il y en a qui croient que les tours se trouvent à cause des avions ils cherchent les avions ils cherchent encore d'ailleurs ils n'arrivent pas à comprendre c'est pas grave ils sont dans la même que nous sinon ils auraient trouvé les moteurs les boîtes noires et tout enfin bon ils n'arrivent pas ils n'arrivent pas donc on va essayer d'être le plus ouvert possible nous-mêmes mais bon moi là j'ai un problème et ça ne m'empêche pas d'aller loin dans mes raisonnements néanmoins comme vous avez pu constater je suppose mes raisonnements et mes déclarations parce que la moitié de ce dont je vous parle est issue d'un savoir ancien alors le truc c'est que moi je ne vous dis plus un tel disait un tel disait je me sers de tout ce dont les gens disaient que j'ai remanié à ma sauce et qu'ils me servent d'outils pour expliquer ce dont on parle c'est comme ça que je fonctionne moi c'est pour ça que vous avez peut-être il y a des gens qui me disaient tes sources tes sources c'est bon 50-50 sources voyez encore je ne suis plus vieux que ça si elle est reproduite avec succès par d'autres équipes oui évidemment ça confirmera l'hypothèse qu'une particule on peut aussi déboucher sur ce biais par la théorie des univers parallèles cette hypothèse pourrait ressembler à s'y méprendre aux épisodes de la série Slider bien souvent on constate avec le temps que la réalité dépasse la fiction ce qui est fiction aujourd'hui peut être réalité demain il y a Slider il y a Code Quantum aussi qui est assez intéressant parce que le Code Quantum finalement ces temps-ci dernièrement moi je trouve ça intéressant cette idée qu'il y a des points de création d'une certaine réalité je ne me rappelle plus trop il y a des possibilités d'ouverture dans des vortex stations temporelles à certains moments donné ça oui dans un univers électrique c'est quasiment officiel la NASA connaît presque les horaires d'ouverture des faisceaux électromagnétiques électriques ou autres de relations entre la Terre et le Soleil et de la Terre aux autres pariètes aussi il y en a pour moi c'est un des moyens dont ils servent pour aller Jump Room ou les Stargate ce qui est fiction aujourd'hui peut être réalité demain selon un sondage effectué par le chargeur David Raub en 1995 parmi les plus imminents physiciens 58% croient au monde multiple 13% pensent que c'est possible 11% n'ont pas d'opinion 18% n'y croient pas ce qui veut dire que 69% pensent que cette fiction est possible ouais mais ça on s'en fout complètement il y en a combien d'entre eux qui se sont fait vaxer là peut-être 100% s'ils l'ont fait vraiment peut-être 100% parce que s'ils l'ont pas fait ils n'ont plus le droit à eu accès aux académies et tout ça si ça se trouve quoique rappelez-vous il y avait le confinement mais eux ils allaient en ville boire et fumer dans les bistrots ensemble dans des repas privés d'habitude on faisait ça à la maison un repas privé quoi je veux dire du coup c'était pas payant tu me diras restaurant privé je me suis cru dans time machin timeless non pas timeless bienvenue à Agartha ou resto privé juste après de toute façon il y avait les codes bars vous avez un message vous ne pouvez pas le lire il y a une machine qui en sait plus sur vous grâce à ce message que vous ne savez vous ne savez même pas ce qu'on vous a mis dessus mais c'est la folie furieuse c'est la folie furieuse et je veux des excuses au moins des excuses parce qu'en plus ces gens-là il y en a une partie d'entre eux qui ont été payés et maintenant tout le monde rembourse la dette on a fait vivre des commerces dont les gens avaient des attitudes innommables vis-à-vis du public en général parce qu'ils ségréguaient ce qui est interdit ils ont été payés et maintenant nous on paye ils nous ont ségrégés et nous maintenant on est entre ça et le prix d'un obus de 105 bio évidemment bio oui c'est du uranium appauvri bio il y a un expert qui a dit il est bio blachier or dans les principes de la mécanique quantique un interrupteur peut être ouvert et fermé on ne va pas continuer avec ça et donc la lumière allumée et éteinte voilà par exemple bon ben ouais ouais mouillée et sèche en même temps t'as la main dans l'eau mais elle est sèche ah si j'ai de la graisse sur la main ma main est sèche elle n'est pas considérée mouillée donc elle n'est pas sèche et mouillée à la fois non mais enfin il faut arrêter mort et vivant allumée éteinte ouvert et fermée plus ou moins ouverte je veux bien fermée ou fermée à clé en plus je veux bien mais là ou l'autre donc on se retrouve ici dans deux états opposés et superposés comme dans la théorie du Schrodinger ouais bon je laisse tomber tout ça ça va m'énerver les niveaux de champs gravitationnels bon les coulements du temps sont indissociables voyez l'Eldridge quand il n'était pas là il n'était pas là il n'était pas à la fois pas là et là je ne vois pas le rapport avec Schrodinger pour expliquer l'expérience d'Eldridge ah bon je suis peut-être un petit peu chiant chieur mais je suis désolé moi là j'ai un problème quand il y a un ovni il y a un ovni qui soit transparent c'est autre chose quand il est là il est là quand il n'est plus là peut-être qu'il est invisible on va laisser de côté comme possibilité mais sinon il n'est plus là il est ailleurs l'ubiquité c'est intéressant pour un esprit parce que j'y crois à l'ubiquité je me demande si je n'ai pas pratiqué ça une fraction de seconde un jour c'est pas vraiment ça que j'ai fait j'ai fait un déplacement très 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 rapide vraiment très très rapide physiquement en marchant en courant enfin en en translatant je ne sais pas je ne m'aime pas j'étais assis d'un coup je n'étais pas assis j'étais à 5 mètres et j'avais le pied sur le ballon ça a vraiment duré une fraction de seconde je ne sais pas bon mais j'ai mis 20 minutes pendant 20 minutes je suis en condition avant par contre au bout de 20 minutes d'être statique d'habitude vous êtes rouillé non non là je n'ai pas du tout été rouillé ça a été fulgurant je ne vous explique toujours pas bon je n'étais pas tout à fait âgé mais j'étais loin d'être dégué après non ah oui oui j'ai sauté ça donc je ne cherche pas la ligne où j'en étais oui donc j'espère que je n'ai pas passé trop vite je l'ai passé mais si vous voulez le lire je vous remets moi je ne vais pas lire ça parce que Schrodinger je n'adapte pas donc je ne vais pas partir je ne vais pas m'encombrer l'esprit avec des raisonnements dont je doute au plus haut point ah c'est orgueilleux ou c'est vaniteux là c'est oui mais bon vous avez un raisonnement mathématique en tête si on vous en propose un que vous estimez le faux c'est même pas la peine de le suivre de l'autre côté comme personne n'a la solution en tout cas moi je ne l'ai pas je ferais bien d'écouter la vôtre quand même mais là il ne peut pas être vivant et mort à la fois point il ne peut pas être ouvert et fermé il ne peut pas être allumé et éteint ce qui peut se faire c'est qu'on ne voit plus cette longueur d'eau et qu'il y en ait d'autres dans les rayons X l'infrarouge ou quoi oui oui mais là à ce moment là elle est toujours allumée quand même elle est moins allumée mais elle est toujours allumée enfin bon vous comprenez oui donc je réfléchis là je ne suis même pas en train de lire ah ouais parce que je me suis énervé là le neurone là maintenant il s'exile tout seul bon je vais off j'ai plus envie communication instantanée ce qui est indéniable c'est que physiquement on n'y arrive pas mais spirituellement mentalement on y arrive alors reprenne lisons l'effet de couplage entre particules a été constaté en 1981 lors d'une expérience en laboratoire par Alain Aspect à l'Institut d'Optique d'Orsay les particules interagissent comme s'il s'agissait d'un lien comme s'il existait un lien télépathique entre elles or il existe une des similitudes dans télépathie quantique et télépathie biologique quelle que soit la distance il existe donc bien une dimension ou un support inconnu autre que l'électromagnétisme avec un support inconnu autre que l'électromagnétisme le côté scalaire là c'est les ondes longitudinales elles elles sont instantanées quand elles existent elles sont déjà arrivées ce phénomène a aussi été observé sur les individus et les animaux dans le cadre d'expériences de télépathie militaire effectuées en URSS aux USA dans des centres comme le SRI le Stanford Research Institute où ils ont aussi beaucoup travaillé sur le remote view évidemment des variations sacrones ont été alors mesurées et constatées par la tension artérielle au niveau du volume sanguin donc par plétismographie électrocardiogramme électroencéphalogramme l'un des meilleurs spécialistes dans ce domaine est Ed May M.I.Y. physicien directeur des protocoles des expériences pour la CIA le phénomène se joue les distances et les lois de la physique conventionnelle alors petit encart la zététique ouais il y en a là il y en a les services secrets qui s'intéressent à la télépathie parce que je pense que les éditiens de base nient la télépathie évidemment évidemment ce qui ne va pas l'aider à pouvoir l'exprimer l'exercer ou la subir la subir ça ça serait bien qu'on le soumette à un envoi de télépathie synthétique ça serait bien ça ça le calmerait quoi ça lui ouvrait à l'esprit je ne sais pas à quoi ça ressemble je ne l'ai jamais vécu j'ai déjà entendu des voix deux fois des voix étrangères autres que les miennes dans des situations c'était pas je n'étais pas un individu cible j'étais en communication avec des entités qui me parlaient c'était pour moi le message et c'est très fort puisque là puis vous le savez tout de suite que c'est pas vous c'est marrant reprenons que c'est pas une alu en fait donc ce phénomène se joue des distances et des lois de la physique conventionnelle est-ce que les expériences de mécaniques quantiques recopient la nature il existe de nombreux points communs sur la télépathie entre les individus et les paires de photons qui réagissent instantanément un par rapport à l'autre moi pas vraiment il a été constaté par exemple que des tissus infectés enfermés dans un tube équipé d'une fenêtre de quartz mis en face d'un autre tube contenant un tissu sain infectait ce dernier c'est ce qu'on appelle la transmission mythogénétique de virus de virus bah une bactérie c'est pas un virus un virus n'existe pas vraiment donc il faudra être plus précis mais c'est pas grave je chipote oui ça ça marche une petite une cellule il y a la lumière qui passe de l'une à l'autre peut infecter la cellule mais si vous arrivez à inverser la lumière vous invissez la polarité et bien la cellule saine guérit la cellule malade c'est passionnant et ça se passe à des niveaux d'ultraviolet c'est Bruce Lipton qui a fait les expériences là-dessus or la main expérience donc refaite avec des fenêtres en pyrex ou en verre bloque sa transmission de ce signal inconnu que nous appelons Shem Morbid le chercheur Kaznachayev a donc supposé que l'on utilisait un support de type ultraviolet l'hypothèse peut être valable en courte portée mais impossible dans le cas d'une télépathie entre éléments biologiques distants de milliers de kilomètres mais quand vous faites une télépathie vous ne vous transmettez pas comme ça des éléments là une télépathie vous transformez des concepts des images et si vous faites de la télépathie avec un étranger vous le comprenez dans votre langue il semblerait enfin s'il veut quoi enfin je ne sais pas c'est s'il veut je ne sais pas trop je ne suis pas sûr de ce que je raconte là mais quand elles font du remote view elles communiquent avec n'importe quel genre d'entité elles parlent en anglais en français dans leur langue et elles ont la réponse dans la même et enfin bon il y a des trucs bizarres là-dedans quand vous faites du reverse speech je crois que c'est tout le temps est-ce que ça l'est en français ? non je crois que c'est toujours en anglais je ne sais pas je n'ai jamais fait de reverse speech avec un discours en français c'est passionnant aussi le reverse speech quant à la notion de vérité et conscient inconscient c'est impressionnant et de notion du futur aussi quelque part en reverse speech on sait déjà tout aussi c'est c'est un petit peu comme un pendule vous n'y croyez pas mais vous le savez en fait vous ne le savez pas votre corps le sait si on veut un de vos corps moi je dirais ou une de vos mémoires peut-être j'ai eu l'occasion de faire remarquer à un médium pardon à un médium calmons-nous travaillant avec des scientifiques étrangers et le monde militaire que c'était une erreur de pratiquer des expériences avec de la verroterie et qu'elles ne peuvent qu'aboutir à un échec l'expérience ici-dessus prouve que les matériaux utilisés ont une grande importance on peut affirmer sans se tromper qu'ils peuvent laisser ou ne pas laisser passer un certain type d'informations dans un spectre encore inconnu à ce jour dans les expériences d'un mécanique quantique optique il est logique de supposer que l'on doit proscrire les matériaux non naturels tels que le verre pour ne retenir que le quartz qui lui est naturel après avoir accumulé un grand nombre de données scientifiques on en arrive à la conclusion qu'il serait possible de réaliser un ordinateur hyper rapide capable d'éliminer les barrières de temps et de distance par l'addition de plusieurs facteurs toutefois déposer un brevet sur ce sujet en France n'en vaut pas la chandelle car les éléments communiqués lors du dépôt pourraient se retrouver éparpillés dans la nature c'est d'ailleurs pour cette raison que j'ai éliminé certains passages de ce livre ah il est assez lucide quand même l'auteur de toute manière vous mettez un brevet il y a d'abord les services spéciaux militaires qui lisent ça et qui disent si vous avez le droit de continuer vos travaux sur le sujet ils vous intéressent même de bosser sur certains sujets et après c'est eux qui s'attribuent le droit ou pas d'ouvrir ça au public donc c'est pour ça que les inventeurs de moteurs M3 ou autres sont surpris ben oui voilà parce que parce que le meilleur avenir de l'humanité n'est pas à coeur de ses dirigeants actuels télétransportation c'est une autre voie qui peut permettre la communication instantanée l'idée consiste à transporter de façon instantanée un objet A ou un individu d'un point A vers un point B sans utiliser les moyens de locomotion conventionnels oui pour l'instant une expérience vient d'être réalisée dans ce sens en Autriche à l'université d'Innsbruck par Antoine Zeilinger elle a permis de transmettre un photon d'un point A à un point B avec l'une des caractéristiques avec l'une de ses caractéristiques on crée une paire de photons E, P, R, B et C on met ensuite qu'on met en contact ensuite oh non on met ensuite en contact B avec A et on mesure la polarisation de l'ensemble C va alors acquérir la valeur de A plus B la valeur de C étant proche de A plus B on retranche la valeur de B par manipulation pour obtenir celle de A et on teste les objets et on compare et on constate une similitude je suis Baudor parce que là c'est blanc parce que c'était la fin du chapitre et que donc chapitre 7 la guerre climatique premier paragraphe la manipulation du climat est-elle possible réponse oui deuxième chapitre on peut répondre affirmatiquement cela paraîtra irrationnel non 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 depuis c'est alors il y a manipulation du climat depuis William Reich ces années-là donc c'est 1900 je ne sais plus la 35 37 en quelle année il avait été invité et assassiné aux Etats-Unis puis après il y a eu la guerre du Vietnam ah mais il y a déjà puis alors ce n'était pas chimique c'était c'était avec un travail sur l'orgone mais pas que aussi il y en avait d'autres des gars qui faisaient des interventions avec des mobiles des mobiles des formes géométriques qu'ils mettaient en rotation dans l'air et qui provoquent des perturbations une sorte d'onde de forme à distance la radionique une sorte de radionique finalement impressionnant donc il y a ça puis après il y a l'orgone ça c'est William Reich et puis et puis après il y a le chimique les chemtrails et puis maintenant il y a Arp et les escates et autres comment il s'appelle c'est le centre là ouais c'est pas grave et il y en a tout autour de la planète et voilà donc ils peuvent envoyer une onde et la reproduire et l'envoyer où ils veulent créer des plasmas locaux envoyer de l'énergie ou en prendre déplacer des masses d'air une fois qu'elles ont été ensemencées surtout mais pas que pas que parce qu'en changeant l'électricité vous augmentez la météo locale enfin ou la contrée ou pas on est dans un univers électrique et nos climats sont d'origine électrique influencés par le soleil et les manifestations solaires qui influent même sur les tremblements de terre bon je vous renvoie vers le site de Suspicious Observer qui développe tout ça c'est passionnant c'est étayé c'est scientifique c'est de plus en plus vérifié et même les officiels aujourd'hui commencent à adopter ces théories qui n'en sont pas bon on va lire on va lire en diagonale quand même là ça pourrait être irrationnel car nous sommes confrontés à une guerre de l'ombre et de l'invisible bien connus du grand public et dont il ne peut imaginer l'existence pour ceux ayant des compétences pluridisciplinaires ou même des agents du renseignement c'est parfaitement possible alors il cite Lowell Ponte spécialise la manipulation du climat collaboratoire de l'International Research and Technology Corporation il avait été chargé par le ministère américain de la défense d'une étude sur la guerre climatique qu'il a notamment affirmé dans un article de Galerie Magazine en 1978 que l'URSS se livrait à des attaques atmosphériques contre les USA aux Etats-Unis ils ont récupéré une partie des travaux de Tesla et les Russes ont récupéré l'autre et donc les Etats-Unis ont aussi une sorte d'endroit avec une centrale aux mêmes effets que Harp pas du tout la même configuration mais les mêmes effets paraît-il c'est vrai que l'URSS se livrait à des attaques fréquentielles mais bon les deux les deux quand je dis les deux c'est peut-être bien les trois les quatre les cinq la multiplication et l'augmentation je veux dire par là il n'y a pas que les Etats-Unis qui font des trucs sur Terre c'est un tout petit pourcentage de la population il y a beaucoup de sous il y a des têtes il y a la technologie mais il n'y en a pas que là il y en a ailleurs aussi et je suis sûr qu'il y a des privés milliardaires de l'autre côté de la planète qui ont absolument tout ce qu'il faut pour faire ce qu'il faut comme dans le film Contact donc la multiplication et l'augmentation en puissance des grands réseaux de distribution d'électricité mais aussi les gros émetteurs de radiodiffusion les sources d'émissions comme les radars de grande portée ne sont pas sans provoquer quelques ajustations moléculaires secondaires en se réfléchissant sur les basses couches nuageuses sans parler des réseaux GSM ou TV comme sur Paris nous devons ajouter les dizaines d'émetteurs ELF des USA et de l'URSS avec des puissances de plusieurs centaines de mégawatts destinées à communiquer avec les sous-marins nucléaires en plongée et les sons de BP de Metallic Man par exemple et si ça se trouve toutes ces sources d'irradiation électromagnétique ne sont pas sans incidence sur les changements de polarité ou de réchauffement des grandes masses d'air on peut s'étonner ainsi de la naissance de violences ouragans et cyclones uniquement dans les états américains alors que de l'autre côté de la planète on assiste à un calme plat sous les mêmes latitudes se pourrait-il que des sources d'émissions artificielles soient à l'origine de ces gigantesques tourbillons et de Mazder étant donné les puissances et les fréquences mises en jeu cela semble une évidence les UBF ultra-basse fréquence utilisées à des puissances de plusieurs mégawatts à travers la planète sont des fréquences de battement comparables à l'activité d'un piston dans un compresseur frigorifique qui dilate et compresse un gaz les paragraphes qui suivent sont techniques mais nécessaires pour expliquer comment il est possible de manipuler ou perturber le climat avec des ondes objectifs la guerre économique oui oui mais alors il y a plein de chantage il y a le chantage climatique il y a le chantage nucléaire il y a le chantage financier il y a tous les chantages qui passaient par Epstein il y a plein de chantages des flots et c'est aussi pour ça que j'ai j'ai un peu du mal à concevoir la réussite d'un mouvement politique citoyen gilet jaune ou pas voyez hérisser ou pas même arriver au pouvoir imaginez qu'il fasse ce qu'il veut non parce qu'il va essayer puis on va se reprendre une tornade qui traverse de Bordeaux à Strasbourg et qui ravage tout sur 20 kilomètres de large et on ne va pas comprendre on va dire mais c'est quoi cette histoire Evelyne Delia va nous dire que c'est c'est un pet d'hirondelles elle avait un peu mal au ventre il faut dire reprenons donc on peut ruiner totalement l'économie d'un pays en y déclenchant des catastrophes météo ça paraît évident donc là il détaille on s'en fout on est au courant de tout ça c'est bon quand on observe les implantations catastrophiques de la Chine oui ou au Pakistan dernièrement on peut aussi se poser des questions et méditer sur ce qui précède lors de la guerre du Kosovo ou de la manipulation du temps pour faciliter les opérations militaires notamment aériennes a été évoquées une fois plus que bris brièvement lors d'un journal télévisé le Pakistan il n'y a pas une décision à prendre vis-à-vis de son alliance avec la Chine vis-à-vis des Etats-Unis ou un truc dans ce genre on l'a aidé à décider pareil je pense le séisme de Turquie vis-à-vis des déclarations turques aux responsables de l'OTAN vous faire rentrer dans le rang ah oui et des gens qui bossent ensemble et ils se haïssent finalement oui une mentalité comment voulez-vous que ça marche bien sur la planète comme ça évidemment mais il n'y a pas il n'y a pas un tortiller pour pour arriver droit tout est fait pour que tout foie tout ce qui peut se produire sur Terre qui ralentisse l'évolution de l'humanité est bienvenu a priori et ça ce n'est vraiment pas l'intention de l'humain normal l'humain il est sain il est bon il est gentil normalement s'il a été éduqué normalement il a vite remarqué que tout seul il ne sait rien faire bon il est prétentieux il est guériste ça dépend de toute l'éducation des parents il ne faut pas déconner non plus et à eux de rectifier aussi les débords possibles mais bon il y a des abductions il y a des bruits des interférences génétiques il y a des trucs il y a des entités des fois il peut y avoir des phénomènes particuliers on est d'accord mais sinon l'homme je pense il est gentil il est brave il est trop brave d'ailleurs des fois c'est pas la même c'est pas la même bravitude bravoure lors de la guerre du Kosovo la manipulation du temps pour faciliter les opérations militaires notamment aériennes a été évoqué une fois oh oui d'accord c'est ce que j'ai lu mais je l'ai lu tellement lu vite que je n'ai même pas capté principe de manipulation il suffit de comprendre que tout repose en réalité sur des oscillations moléculaires ou la gravité des particules qu'il s'agisse de la lumière des ondes radio du son du froid du chaud des objets des humains ou de la perception biologique tout est composé de particules ayant une orbite autour de différents noyaux de divers noyaux pas forcément un donc moi je dis pas forcément un donc bah un son là où tu vois une particule par exemple mais enfin bon je chipote des fois moi ce qui revient à dire que si un chercheur invente un dispositif permettant de ralentir la vitesse des particules gravitant autour des noyaux atomiques qui constituent un objet si ce n'est déjà fait ce dernier pourrait par exemple changer de forme traverser un mur changer d'époque devenir invisible etc théorie aberrante mais il faut savoir que dans l'écoulement du temps dépend de la gravité ou de la puissance d'un champ magnétique un champ intense peut courber la lumière ou l'absorber du même coup l'évaluation d'une distance est faussée ainsi que tout le temps nécessaire pour la franchir il doit être modifié ce qui suit explique comment il est possible de manipuler le climat alors petit encart là ça me traverse là c'est Janus et pour expliquer parce que là on parle de ce qu'expliquait JPP comme quoi les distances et les vitesses étaient différentes dans l'univers symétrique pas symétrique d'ailleurs l'autre univers et lui et moi on n'a pas tout à fait les mêmes données lui il est Janus moi je suis univers électrique mais ça va bien ensemble à un moment donné parce que parce que je suis aussi chez West Penray et West Penray on est dans 4% de l'univers par rapport à la KHA 4% qui sont repliés comment est-ce qu'on replie un univers et bien en créant un champ électromagnétique différent d'ailleurs qui replie les ondes qui fait tout là et voilà c'est comme ça qu'il a fait il y avait il y avait qu'à y passer et Eureka Eureka 11 à 23 bientôt l'apéro bon en prenant la dernière vidéo j'ai beaucoup parlé j'ai pas beaucoup avancé on avait bien rigolé quand même non je me rappelle donc selon moi dit-il on peut déclencher des précipitations violentes par des émissions d'ondes de même qu'il est possible de fabriquer du froid ou du chaud avec des ondes soniques il existe d'ailleurs aujourd'hui des brevets d'invention opposant ce principe on utilise un système similaire au haut-parleur dont la membrane en vibrant dans un tube résonant provoque la compression et dilatation d'un gaz générant du chaud d'un côté du froid et de l'autre côté à l'opposé les expérimentations dans ce domaine ont commencé dans les années 50 aux Etats-Unis en dehors du domaine militaire c'est peut-être aussi une réponse contre les catastrophes météorologiques mais dans le cas d'une utilisation inconsidérée nous pouvons détériorer au lieu d'améliorer ah on est d'accord ensemble là ben oui je me suis toujours étonné comment est-ce que finalement Harp parce qu'au début je ne pensais pas que tout était fait pour que tout foire je n'osais pas y croire ça met une sacrée baffe au moral et à la confiance en l'humanité et tout ça enfin en nos dirigeants en tout cas et ça ça renforce la sympathie et l'empathie avec nos congénères ça c'est clair surtout ceux qui se rendent compte de la situation ça fait des copains mais bon les autres par contre c'est pas grave reprenons ils vont bientôt disparaître les autres de toute manière j'ai l'impression alors en essayant de nous contaminer attention quand même c'est pas le sujet néanmoins on l'oublie pas en essayant pas forcément volontairement arrête j'ai pas dit ça mais bon il y a une lucidité à avoir là quand même c'est pas le sujet c'est pas le sujet je pars oulala je sens d'une discussion à ce propos un petit peu en ce moment me perturbe énormément ma vie et donc voilà excusez-moi oui ça m'a toujours étonné qu'en fait il ne calme pas les cyclones et les tempêtes et autres tornades aux Etats-Unis bon puis après il y a eu le 11 septembre puis on a vu là ils ont dérivé un cyclone qu'ils ont renforcé de tempête numéro 3 force 3 en 4 puis en cyclone pour que ça vienne aspirer la poussière du 11 septembre alors ils l'ont ramené à domicile il a travaillé un peu il a tiré la poussière et il est parti d'où l'oeuvre Where did the test go je plaisante européen le cloud buster dans les années 50 ben voilà c'était pas 37 c'était 57 je crois William Reich d'origine autrichienne comme Schauberger d'ailleurs me semble-t-il et comme un autre aussi effectua des recherches sur l'orgone et réalisa ce qu'on appelle un cloud buster cloud ça veut dire nuage buster c'est chasseur de nuages d'ailleurs d'où le tube bien connu cloud buster il y avait un collaborateur norvégien Ola Racknes qui rédigea la description des expériences et les résultats confirmant les calculs de Reich le principe consistait consistait oh là là consistait pardon à diminuer la charge organique d'une zone au profit d'une autre oui en fait quelque part là on crée rien on transfère de l'énergie le système se composait d'une source d'eau d'où sortaient deux tuyaux métalliques flexibles ils étaient raccordés sur deux faisceaux de tubes télescopiques parallèles dont les côtés opposés étaient pointés vers une partie du ciel sans nuages regardez la chanson de Kate Bush qui s'appelle running up that hill ça vous dit quelque chose j'ai réussi à siffler quelque chose avant qu'il pleuve voilà comment ça marche j'ai trouvé le fonctionnement bon donc ce dispositif était supposé produire un échange organique entre la source et une partie du ciel en le chargeant d'énergie d'orgone il y a saturation d'humidité donc un nuage qui après dépassement d'un seuil provoque la pluie par contre si on pointe ce dispositif vers un nuage il diminue sa charge d'orgone et il y a dissipation du nuage avant qu'il ne pleuve il ne pleuve donc pas cette expérience scientifique a été réalisée en août 1953 à l'Orgon Institute à Wrangley dans le Maine oui oui ils l'ont fait ça marche et le gars il se fait shadow banné voire empoisonné emprisonné voire empoisonné ouais vous imaginez il offrait à tout le monde la possibilité de manipuler le climat c'était peut-être sage de mettre un brevet interdit dessus la baie je suis désolé vu l'activité météorologique malsaine vécue ces temps-ci je suis désolé vous connaissez un cloud boster vous dissocier vous dissocier les chemtrails il semblerait que si vous fabriquez un machin qui est efficace vous ayez assez rapidement la visite de black hélicoptère hélicoptère noir il semblerait j'en ai fabriqué un petit avec du quartz des tubes de la résine d'époxy plein de copeaux métalliques sans aluminium me semble-t-il certains avec certains sans parce qu'il y a après c'est comme les recettes chacun à sa méthode mais bon l'aluminium a priori c'est vraiment un poison c'est pas une bonne idée je sais pas faut voir est-ce que ça a un effet homéopathique donc ces expériences ont été refaites par James Dimeo oui c'est Dimeo qui a repris les travaux et beaucoup de choses sur l'organite qui entra en 1979 à l'université de Kansas il refabriqua un cloud boster de Reich amélioré il le coupla à une caméra filmant une image par minute il réussit avec ce dispositif à créer des cumulus et à déclencher une averse en pleine sécheresse mais il réussit aussi à dissiper des nuages en pointant deux cibles dont l'une était témoin par rapport à l'autre après comparaison des séquences d'images il était confirmé et prouvé que ce dispositif pouvait modifier l'évolution des formations nuageuses il semblerait que l'expérience était convaincante mais inutilisable à des fins militaires en raison du temps nécessaire à la réaction des effets demandés et de sa courte portée d'action est-ce une réponse pour la lutte contre les précipitations violentes qui provoquent des inondations ou des périodes en force de sécheresse pourquoi pas si cela fonctionne ben oui mais c'est interdit du coup l'intérêt de ce dispositif c'est pas interdit c'est pas promu et je sais pas les black helicopters je sais pas comment ça finit cette affaire l'intérêt de ce dispositif est qu'il est peu coûteux à réaliser puisqu'il ne comporte aucune électronique en ce qui me concerne dit-il l'auteur il reste quand même très sceptique si j'y disposais du matériel et de la place nécessaire sur le plan scientifique c'est une expérience intéressante et simple à reproduire les solutions qui suivent comme nous le verrons plus loin sont à mon avis plus efficaces alors petit en cas ça marche il y a un truc il y a un vortex au-dessus vous le sentez il y a un truc moi j'en avais fait un qui faisait 1m20 enfin il partait comme un orgue en fait comme une mitrailleuse bretlings vous voyez désolé et donc le pot en organe était comme ça le cercle des différents tubes à peu près derrière je ne sais pas s'il n'y avait pas aussi un gros quart central je l'ai mis dans le jardin je ne sais plus où ce truc enfin bon ce n'est pas le sujet alors si j'en refaisais un aujourd'hui je rajouterais des néons je ferais des tests avec des aimants au déodignium aussi des trucs comme ça et donc qu'est-ce que ça fait ça amène de la négantropie quelque part ça cherche les mauvaises ondes ça amène les bonnes et quand on dit ondes là c'est vraiment le terme new age très généraliste on ne sait pas de quoi on parle mais il y a une énergie une énergie favorable sûrement électromagnétique si ça se trouve aussi je ne sais pas on ne peut pas vraiment vous dire organique organon organon j'ai une gueule d'organon disait Satine dans le tome 3 des bafons de Gorky je déconne je ne suis pas sûr que c'était dans le tome 3 alors cinquièmement émetteur ELF russe et de manipulation du climat si on peut être sceptique sur le procédé précédent je le suis moins par contre sur ceux qui suivent pour plusieurs raisons il est enfin possible il est en effet possible de produire des agitations moléculaires par le biais de fronts d'ondes stationnaires FOS avec des ELF Extremely Low Frequency fréquence extrêmement basse de 5 à 26 Hertz c'est à dire inaudible en fait normalement 26 Hertz peut-être qu'à 26 Hertz on commence à entendre un truc je ne suis pas sûr ça dépend de qui un crocodile oui il entend le National Enquirer du 1er septembre 1978 dénonçait les attaques ELF venant de Russie il faut savoir que ces émetteurs sont polyvalents ils peuvent être utilisés pour communiquer avec les sous-marins manipuler la météo mais aussi interférer sur le métabolisme humain absolument et communiquer donc avec les sondes EBP qui peuvent être implantés dans le crâne de personne n'est-ce pas depuis les années il y a un moment déjà à l'époque Metalikman quand il bossait pour le MJ-12 c'était il y a un moment je ne me rappelle plus je n'en ai parlé je crois enfin c'était il y a un moment je ne me rappelle plus je ne peux pas vous dire 20 ans plus je ne sais plus donc je ne sais plus les ELF sont des ondes HF de très basse fréquence attends les ELF sont des ondes HF c'est-à-dire de haute fréquence de très basse fréquence inférieure à 100 Hz avec des puissances de plusieurs mégawatts c'est peut-être des modulations d'ondes de basse fréquence une onde très rapide peut-être mais qui va être modulée très lentement à une basse fréquence je ne sais pas je pense la présence d'une centrale nucléaire à proximité mais pas trop près devient nécessaire il est en effet possible que de tels champs provoquent des défaillances au niveau des réacteurs devient nécessaire non devient redoutable parce que ça provoque des défaillances au niveau du réacteur en termes clairs il est possible de créer des zones de basse et haute pression capables de générer des cyclones ou anticyclones de violentes averses les émetteurs élèves de très forte puissance permettent de communiquer avec les sous-marins nucléaires de l'ex-URSS ou des USA évidemment et se prêtent très bien à ces opérations vous voyez dans la presse française dans l'écriture française il y a un a priori anti-URSS quand même encore chez beaucoup de gens c'est pas très drôle non plus c'est vrai la vie en Russie actuellement surtout en période de guerre là si vous faites un blog anti-Gaia russe vous avez une descente rapidement chez vous mais chez nous aussi maintenant vous dites le machin est une charonne putride et on vous envoie trois bleus le lendemain ils ont du personnel disponible a priori aux Etats-Unis ils ont déjà édicté des lois dans lesquelles n'importe quel discours différent de la propagande du gouvernement sera considéré comme du terrorisme domestique non mais c'est pas 1984 c'est pas le meilleur des mondes c'est pas Agartha c'est pire que les trois ensemble et on se demande si là-dedans on n'est pas en train de jouer trône en plus enfin reprenons à un certain niveau oui on joue trône en fait mais pas nous dans la machine ça non je me vois pas dans une simulation mais sinon les différents niveaux énergétiques et tout ça c'est intéressant bon reprends L'Ouel Ponte signala en 1978 que les soviétiques avaient expérimenté la théorie sur les ondes scalaires de Tesla en utilisant trois émetteurs de forte puissance au nord-ouest de Moscou les sites de Gomel et Riga sont souvent cités selon lui ils seront en mesure à l'aide des ELF de manipuler le jet stream qui se situe entre 9 et 11 km d'altitude en modifiant le champ magnétique terrestre ce qui modifie ensuite le climat des pays occidentaux oui en l'occurrence Arp fait ça mais bon peut-être les Russes aussi de toute façon il y a un niveau où il n'y a pas la frontière entre les deux tout ce qui peut ralentir l'humanité sera stimulé donc la Break Away Society elle bosse des deux côtés en synergie quelque part et quand je dis les deux côtés c'est aujourd'hui les trois côtés et on ne sait pas vraiment s'il y a le transversaire de puissance de l'Occident vers l'Asie se fera vraiment jusqu'au bout qui m'a un doute mais sinon c'est le projet voilà et d'ailleurs le domaine est passé des Etats-Unis à un soutien maintenant de l'Asie le domaine c'est c'est ce qui a donné lieu à la création du MJ-12 à la suite de Roswell vous voyez le genre genre d'activité le genre de personnel aussi à bord il y a du petit gris du grand gris du draco de la mantis il y a ça dans le domaine et oui donc c'est pas tout à fait tout le temps en 3D dans notre troisième dimension là passer en 3D mais pas dans notre troisième dimension à nous mais ils peuvent passer d'une à l'autre occasionnellement s'ils trouvent de l'énergie pour se faire enfin c'est pas le sujet reprenons parce que ça devenait glauque des fois de l'énergie soit le cerne soit un sacrifice sanguin peut-être vous voyez il y a différents types d'énergie reprenons reprenons 3 de ces installations ELF sont installées en triangle au nord-ouest de Moscou selon lui les rues sont lancées en 1976 3 satellites qui devraient coordonner les missions de ces stations sous l'impulsion d'Andrew Mikrovsky président de la PACE au Canada Planetary Association for Clean Energy tu parles ce machin il fait tout ce qu'il peut pour pas qu'on ait accès aux énergies lignes malgré tout un réseau de surveillance des ondes ELF soviétiques a été mis en place au Canada à Montague 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 au Québec à Montague à Kton à Thunder Bay Fort Smith au Yukon à Cloverdale il a découvert que les soviétiques pendant l'hiver 77-78 avaient généré pour la première fois avec de puissants champs ELF un FOS entretenu soutenu à l'échelle platinitaire et réussi à manipuler le jet stream ce signal fut appelé par la suite le woodpeaker sound ah alors en cas c'était pour le jet stream ça je crois pas moi je crois que c'était pour faire une pollution cérébrale chez les gens d'autant que c'est une émission de fréquence vous regardez sur Youtube woodpeaker sound c'est une émission de fréquence elle est trop stable elle est trop similaire tout le temps c'est vraiment du style bip 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 je veux dire ça c'est pas le champ magnétique terrestre il est modulé il arrête pas de varier si vous voulez le manipuler il faut que votre variation varie en même temps que lui aussi je veux dire ouais ouais bon donc c'est pas ce son là moi je pense plus que c'était pour faire un parasitage mental mais bon peut-être qu'il y a plusieurs utilisations peut-être qu'il y avait des codes là-dedans de temps en temps donc cette méthode permet de détourner de très importantes masses d'air de haute et basse pression ils construisent un émetteur à Angarsk en Sibérie sa mise en route a provoqué des modifications météo de la pointe d'Araska jusqu'au Chili à l'ouest du Fos les donc la Martigue je déconne surtout qu'à l'ouest de Fos c'est pas Martigue Martigue c'est à l'est il me semble sud-est je dirais bon c'est pas le sujet les basses pressions augmentaient pendant qu'à l'est les zones de haute pression se décomposaient si les fosses coupent en diagonale le champ magnétique terrestre il y a rupture de l'équilibre dynamique il devient ainsi totalement impossible de réaliser la moindre prévision météo les émissions interceptées et analysées ont permis de prouver qu'elles reposaient sur les expériences sur les ondes scalaires de Tesla et les ondes stationnaires connues des radioamateurs les orages dépendent de la rencontre de masses nuageuses de charges opposées bah non je crois pas je m'en fasse pas le sujet leur opposition peut être là aussi renforcée avec des ondes par ionisation positive et négative des masses opposées ce qui aboutit à des précipitations violentes oui donc on peut augmenter leur différence de charge mais non moi je pense que je pense pas je pense que la Terre et le ciel ont des polarités opposées mais pas pas des non des différences de potentiel entre elles oui mais pas de polarité bah bon je sais pas je suis bodeur il y a encore d'autres possibilités de manipulation des sons violents peuvent provoquer des éboulements dans les grottes et des avantages en montagne mais des ondes puissantes peuvent entrer en résonance avec des failles ou des cavités souterraines dans ce cas il devient possible de provoquer un tremblement de terre local à distance oui entre autres sinon aussi électromagnétiquement parlant vous faites changer les indices de viscosité qu'il y a à la jonction entre des plaques tectoniques et ça glisse ça suit les mouvements des forces il y a moins de freins et donc ça fait tout c'est à prévoir pour la Micronova d'ici 10 à 15 ans il en a reparlé Michael hier soir de Dalatra TV ouais 10-13 ans à peu près et ils ont admis le cycle des 12 000 ans climatiques solaires et tout ça hier soir j'étais moins critique que d'habitude vis-à-vis de leur discours et sinon je compatis ouais on va pas y arriver ni eux ni nous on mettra pas en place la société telle qu'on aimerait la voir on aura pas le temps ils voudront pas les méchants regardez les continues avec les CBDC et l'autre les implantations de puces avec tout le dossier médical il continue et Flynn il dit cette année il va falloir faire ce changement et il est d'accord lui je sais pas moi pour qui se prennent ces gens là t'en déconner quoi il y a trois crétins qui décident pour toute la planète des choses qui emmerdent toute la planète et toute la planète obéit franchement l'espèce humaine me surprend ces gens là ils se rendent criminels d'une gestion pandémique que criminels voilà et ils sont encore au pouvoir pour gérer maintenant la paix la guerre l'économie ou autre chose et puis quoi encore pourquoi pas la santé encore ah ben oui la santé encore ils veulent qu'on passe complètement sous l'OMS Tadréous je sais même pas s'il est vétérinaire Burla il est vétérinaire il est pas docteur il est plutôt vétérinaire il me semble les gars ils ont eu l'amende la plus sévère pour judiciairement parlant il y a même mort d'homme je veux dire et c'est à eux qu'on donne notre santé à traiter ah ben oui bon mais il n'y en a pas assez reprenons pendant ce temps là je remplis je remplis si j'avais une bande son je vous aurais mis une publicité pour les meubles de la vendue industrielle une vieille pub vous savez entre la pub pour la pizzeria locale et le cinéma ah là j'arrive 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 bon de toute façon on arrive en bout de la vidéo là non vous ne croyez pas je ne sais pas quelle heure je commençais je ne pense jamais à regarder oui j'ai donné l'heure à un moment mais j'avais commencé avant bien il serait intéressant d'établir des cartes des microclimats en indiquant les emplacements des lignes à haute tension des stations de radio de diffusion grandes ondes des installations radars de très forte puissance des émetteurs LF de plusieurs mégawatts mais secret militaire oblige nous ne pourrions pas obtenir les cartes détaillées présentant ces informations c'est ridicule ça une fois de plus regardez les seuls qui ne savent pas c'est les civils de l'état même les espions ennemis que ça intéresse eux ils les connaissent ah 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 il les repère déjà sur leur propre radar je suppose ce genre de centre puis vous regardez Google dès que c'est flouté Google Earth dès que c'est flouté vous pouvez vous dire qu'il y a un truc ah ils ont flotté plein d'endroits ça n'a pas empêché certains petits malins de trouver quand même des ovnis qui avaient été pris en photo par endroit mais bon il y a des endroits qui sont floutés il y en a d'autres où on vous montre autre chose que ce que c'est vraiment on ne le floute pas mais c'est faux c'est si j'y aille reprenons reprenons on constaterait très rapidement des anomalies et une corrélation entre les sources de rayonnement électromagnétique artificielle et ces zones d'anomalies météo nous serions obligés de remettre en cause le confort que nous procure l'énergie électrique il est assez surprenant d'ailleurs de ne voir aucun mouvement écologique s'intéresser à la pollution électromagnétique ah ben en 99 peut-être bien que non oui mais il n'y avait pas beaucoup de portables encore en 99 ah si 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 même moi j'avais un téléphone déjà un portable mais ça commençait ouais c'était il y a oui ça avait quoi 5 ans combien je ne sais pas 95 ça commençait les téléphones portables en quelle année je ne sais plus bon ouais ce n'est pas le genre de truc dont je suis passionné bon aujourd'hui il y a le mouvement PhoneGate par exemple mais il y a aussi plein de mouvements de résistance à la pollution électromagnétique notamment Arthur Fürstenberg et son bouquin d'arc-en-ciel électrique il y a aussi un site internet oui il y a des newsletters des lettres d'information passionnantes et très effrayantes parce que c'est grave c'est efficace ça marche là constamment ça touche tout la faune la flore tous les âges tous les sexes et personne n'est vraiment sensibilisé de manière évidente la preuve tout le monde a un émetteur récepteur amplificateur s'il faut sur lui et le laisse allumer toute la journée toute la nuit enfin bon sixièmement expérience américaine ah les américains ne sont pas en reste dans ce domaine ils déclenchèrent un ouragan le 4 juillet 78 avec un émetteur ELF de 1,2 MW au nord du Wisconsin des masses nuageuses se regroupèrent déclenchant un orage qui piqua vers la terre en se transformant en ouragan sa vitesse de 250 km à la terre balaya tout sur une bande de 200 km par 30 km de large plusieurs villages et 350 000 hectares de forêt ont été totalement détruits le coût se monta à 50 millions de dollars sûrement plus mais bon ouais je sais pas c'est rien du tout 350 millions de dollars comment ça goûte un hôpital les experts conclurent que les FOS front d'eau stationnaire donc avaient doublé la puissance de la tempête par agitation moléculaire d'autres expériences ELF ont été réalisées avec de faibles puissances entre Robert Wall au Québec et Mont-Cyple en Antarctique ah quand même il est estimé que 59 coups de foudre sur 97 ont été déclenchés par l'émission d'électrons de hautes énergies libérées dans la magnétosphère les ELF pulsants chargent les masses nuageuses positivement ou négativement permettant ainsi l'attraction ou la répulsion bon écoutez moi je vais je continue de douter que ce soit ce niveau là mais c'est pas grave ça n'interfère pas que ce soit une modulation ou une inversion c'est pas l'intérêt de la discussion logiquement ça veut dire qu'un émetteur utilisant des antennes directionnelles peut charger les masses nuageuses situées dans la direction de son champ d'émission évidemment dont la polarité peut être inverse à celle des masses nuageuses situées dans la direction opposée au champ d'émission du site émetteur non même juste à côté pas besoin d'être opposé si la masse chargée artificiellement ou involontairement vous pouvez donc déclencher un orage c'est le même principe que les aimants dont les pôles de sens contraire s'attirent et ceux de même sens se repoussent vous voyez donc là les aimants eux ils sont de sens contraire et ils s'attirent deux nuages qui s'attirent pourquoi ? parce qu'ils sont dans le sens contraire je ne sais pas je dirais ça différemment moi je dirais des corps chargés électriquement dans un champ magnétique général vont suivre le même mouvement en fonction de leur polarité et c'est là qu'ils se rencontrent l'un et l'autre mais le but du jeu ce n'était pas qu'ils se rencontrent ils sont juste en train de se bousculer dans la file dans la file d'attente pas d'attente d'ailleurs dans le mouvement ça va bon alors sa théorie sur les émissions est la suivante des émetteurs de très forte puissance utilisant des antennes directionnelles qui génèrent des ondes stationnaires résiduelles avec des polarisations contraires ont une forte probabilité de charger avec des signes contraires de grandes masses nuageuses augmentant statistiquement le risque de donner naissance à des orages très violents permettant d'accroire leur densité en un seul et même point d'impact générant ainsi de très fortes précipitations pouvant aboudir à des inondations catastrophiques c'est sa théorie de GLNDPV générateur linéaire de nuages directionnels à précipitations violentes sur les émetteurs directionnels liés aux fausses de précipitations donc il faut des émetteurs de forte puissance ce qui est courant pour les communications avec les postes de commandement devons contacter les sous-marins nucléaires bon après il continue avec des considérations techniques qu'on va passer là alors théorie SG de Steve Garrett donc sur la thermo-acoustique qui repose sur la fabrication du chaud et du froid en utilisant la thermo-acoustique basée sur les lois de la thermodynamique il a réalisé plusieurs expériences dans ce domaine enfin avec les ondes scalaires on peut transporter de l'énergie on peut faire chauffer un endroit ou le refroidir en enlevant de l'énergie à distance quasiment quels que soient les obstacles entre les deux entre la cible et l'émetteur les ondes scalaires ça passe un peu à travers tout et bon voilà ça permet des transferts d'énergie c'est intéressant c'est sûrement aussi comme ça que le transfert d'énergie d'information passe pour les rémodus et autres en scanner enfin les ondes mentales les ondes cérébrales il y a plusieurs il faut voir il faut voir de quels sont les noyaux gris centraux qui s'allument ou pas parce que ça fait des points de champs magnétiques qui influent les formes des champs magnétiques créés ça c'est ce que j'ai pu gagner en travaillant chez Kech avec les théories Kech c'est que vous constatez quand vous ramenez un nouveau champ magnétique dans un ensemble de champs magnétiques que ça réoriente tout le reste quoi que blablabla ça peut provoquer des propulsions ça peut provoquer des attractions c'est passionnant le seul problème c'est la fabrication de ces aimants au néodynium qui sont coûteux toxiques polluants si on pouvait les fabriquer à partir de la récupération des déchets nucléaires par transmutation biochimique par exemple ça serait pas mal parce que les terres au néodynium elles sont en dessous du plutonium du plutonium dans la chaîne domaine domaine d'Alièvre reprenons donc il y a plusieurs expériences dans ce domaine rendement trop bas pour une utilisation industrielle une onde émise dans un milieu quelconque ou un fluide comprimé produit un échauffement par contre une onde ou un fluide très détendu en sous-tension on va dire en sous-pression produira du froid c'est le principe des compresseurs de nos réfrigérateurs l'intérêt de cette théorie permet la suppression des CFC du fréon et des pièces mobiles utilisées dans un dispositif de réfrigération conventionnelle donc lui avec un haut-parleur qui génère dans un tube une onde sonore stationnaire entretenue comparable dont la sinusoïde va transporter la chaleur de la zone à réfrigérer vers un radiateur de refroidissement la sinusoïde compressée à son départ dans un fluide génère de la chaleur et subit un ralentissement par des jeux de plaques donnant une onde dilatée à son arrivée au côté opposé au tube générant ainsi du froid puis l'onde retourne à son point de départ en y ramenant les calories de cette zone vers le radiateur de refroidissement c'est le principe simplifié à l'extrême cette possibilité a ici été étudiée pour fabriquer de l'électricité bon système repose aussi sur l'utilisation d'une onde stationnaire et comparable au fonctionnement des émetteurs soviétiques ELF ci-dessus on retrouvera aussi une analogie avec les lignes THT d'EDF de 300 à 900 kilovolts dont la fréquence d'oscillation est 50 ou 60 Hertz donc THT là c'est très haute tension en dessous desquelles on vieillit mal les satellites ont d'ailleurs enregistré récemment les fluctuations des oscillations résonantes de ces champs très loin au-dessus de l'atmosphère carrément dans l'espace et encore les ELF provoqués par les éoliennes ça tue la santé des gens alentour aussi et si vous habitez sur une maison qui serait sur un certain réseau tellurique ou autre qui transporte encore mieux ces ondes moi j'ai des voisins qui sont morts en 6 mois ça leur a relancé une vieille maladie possiblement mais voilà et c'était bien avant les sprites ils ne sont pas morts du sprites ils sont morts en très peu de temps après l'installation de 3 3 petites en plus c'est des petites dans le coin pour un petit de 30 mètres je veux dire genre les éoliennes c'est vraiment une arnaque grave c'est comme le F-35 ce machin là il marche mal et ça grève les économies c'est le même impact politique politico-économique que l'obligation d'acheter des F-35 pour tous ceux qui sont sujets à l'OTAN aux américains ils bousillent tout le parc aéronautique mondial en introduisant un avion qui est un virus c'est un cheval 2-3 de la défense et de la taxe il coûte une fortune il vole mal il faut un nombre d'heures de réparation après chaque heure de vol incroyable il ne marche pas bien et en plus de toute manière moi je sais qu'on a des terres 3B disponibles ou des Aurora ou des ce qu'on voudra mais on a plein de trucs des Sky Dreadnought donc j'en ai un peu marre de leur connerie fausse en plus tout ça c'est faux 8 théorie sur la manipulation volontaire ou involontaire il est convaincu que les dégagements d'oxyde de carbone ne sont pas les seuls facteurs aggravant des catastrophes météo tu peux revoir ta théorie parce que c'est faux il y a eu une époque il y a eu plus de CO2 il faisait plus chaud on vivait mieux donc c'est une théorie qui n'engage que lui et qui est personnel il faudrait disposer d'un centre de recherche avec des spécialistes en météo radio acoustique physique bien vu un groupe d'intérêts poly diversifié généraliste au total bravo en fait il n'invente rien effectivement il ne voit pas pourquoi ce qui est vrai en modèle réduit ne serait pas à grande échelle bon donc pour lui oui manipulation du climat potentiel oui donc il étudie toutes les pièces de l'appareil du petit appareil et on conçoit des éléments beaucoup plus gros pour travailler à grande échelle j'imagine même se servir des déserts et d'autres zones pour jouir des effets climatiques naturels certains feignent d'ignorer pourquoi la banquise rétrécit et la sécheresse progresse il y a des endroits où il y a de sécheresse il y a des endroits où la banquise rétrécit quand elle rétrécit en taille elle gagne en hauteur la sécheresse c'est un coin il fait sec il fait plus que sec et de l'autre côté il fait plus que mouillé des deux côtés il n'y a pas d'agriculture ça nique l'évolution de l'humanité poum c'est bienvenu globalement parlant on a perdu 0,4 degré il fait plus chaud l'hiver mais le printemps et l'automne sont moins chaud et les hivers sont parfois et les étés sont vous voyez globalement en fait il y a plus de changements de température la journée constatait que la nuit et globalement en parlant le GIEC continue de mentir il a les bonnes données aujourd'hui il ne les a même pas encore appliquées dans ses conclusions il se base sur les conclusions des données qu'il a reçues il y a 4 ans ou plus c'est gravissime ce qui se passe parce qu'ils ont pris des lois avec des COP 21 26 qui nous affilient à des contrats débiles et faux et graves et qui tuent la société la civilisation une civilisation qui se développe a besoin de plus en plus d'énergie point c'est clair et net c'est clair et net on ne va pas vers la décroissance maintenant oui puisque la population va décroître mais sinon on consomme de plus en plus d'énergie ce qu'il faut c'est qu'elle soit propre c'est tout évidemment on consomme de plus en plus d'énergie et que c'est normal pour évoluer de plus en plus avec la technologie mais on peut tout réorienter une bonne technologie etc une bonne énergie l'univers électrique on a l'électricité partout tout le temps dispositif Tesla il y en a je ne sais pas combien et hop on a de l'électricité partout et on peut être éclairé correctement avec de la bonne lumière être chauffé correctement on s'en fout d'habiter une passoire au contraire c'est bien qu'une maison respire enfin bon pas jusqu'à avoir autant de fuite que chez moi non d'accord mais quand même bon je ne sais plus où j'en suis je me suis perdu ça a sonné midi les chats dorment encore mais ils ne vont pas tarder et on en sera je vais arrêter là j'en ai marre et on en sera au paragraphe 9 les satellites de détection je ne dis plus mais bon on n'oublie pas c'est un bouquin sur les armes de l'ombre donc on n'est pas obligé d'avoir le détail technique d'absolument tous les systèmes non plus voilà pourquoi ça ne me pèse pas de vous lire en diagonale ou pas lire du tout d'ailleurs des fois bon écoutez je vous remercie d'avoir suivi j'espère que je n'ai pas été trop en jouant non plus et à très bientôt salut bien non la ne non 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 – Sous-titrage FR 2021